Oui, dans ta cause, on trouvait quoi? Une barre avec l'outre. Salut tout le monde, bienvenue dans ce Borek, à ce qu'il y a de 134! 134! Ça, c'est comme la fois que je suis allé voir mes deux parents à Boucherville. Oh! Le Bluetooth qui nous parle en islamandais. Oui, je vais le fermer. T'as gâché ma joe! Chris! Va-t'en, Alexa! Va-t'en! C'est Alexa? Non, c'est juste un Bluetooth qui parle. Si on serait des pros, on pourrait recommencer l'épisode, mais fuck you! On s'en caliste! C'est un Bluetooth sans fil qui m'a acheté il y a comme 6 ans et qui a coûté 30$ sur Amazon. Il fait partie de nos vies! C'est vrai, hein? Oui, j'en avais un autre, mais là, il a pété. Ben, 6 ans, c'est comme un kid, tu sais, quand tu y penses. Parce qu'aujourd'hui, sur Amazon, tu peux avoir des affaires qui ont de l'allure à 30-40$ pour expliquer le Bluetooth, mais il a 6-7 ans, non. Ah, mais il est bon, ton speaker! T'as expliqué qu'il est bon, là? Celui-là, il sonne un peu le cul, là. Ah non, ça, je le connais pas. Non, 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 mais c'est pas lui que j'en ai. C'est lui, je le connais pas! Ah! 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 Bonsoir, monsieur Philippe Lalonde! Hey! Salut! Monsieur Mathieu Morin! Hey! Hey, ça vaut que Mathieu, ça vient de l'Islande. Merci. Bonsoir. C'est-tu vrai? Non. Non. Ah, OK. Hey, très content de nous, cette semaine, monsieur Jacob, Aspian et Chiviria! Oh, let's go! What's up, bitches! Et notre animateur, Marc-Olivier Lalonde! Oh, yeah! C'est Marc-Olivier? C'est Marc-Olivier, oui. Ah, je pensais que c'était juste Marco Lalonde. Il y a l'aimant de tout le monde pensé, parce que même sur Facebook, c'est Marco. Mais c'est ça! Ouais, mais j'aime pas ça, Marc-Olivier. Moi non plus. OK. Ben, c'est vrai. Honnêtement, c'est une mode qui va mal vieillir, le style des noms composés. Ouais, vraiment. Moi, c'est qu'Allemande, un nom composé comme prénom, un nom composé comme nom, genre. Ah, ouais. Puis Junior à la fin pour le LOL, là, mais... Pour le LOL. Pour le LOL. Ah, voici. Je suis genre comme Internet en 2011, là. Pour le LOL. Ça me fait rire dire ça. Pour le LOL. En vrai, c'est Gabriel dans son site web, là, pour le LOL. Il disait tout à l'ancien. C'est un mot qui devrait jamais être prononcé, sauf si tu lis un message. Ouais, ouais. Pour le LOL. Ouais, j'avoue que c'est... C'est Laf Out Loud. C'est weird, hein? Non, mais LOL, je dirais jamais LOL Out Loud, là, sur sa carte. LOL Out Loud. Ça, c'est... Ça, c'est le... Ah. LOL. LOL. Ça peut être drôle pour faire comprendre à quelqu'un que c'était pas drôle ce qu'il vienne de dire, juste, regarde, LOL. Ah, ben, c'est un peu ça. Ah, ouais, ouais. Moi, je préfère y frapper dans la face. Ah, bon, ouais. Ben oui, ben oui, c'est vrai. J'accueille sa technique. Tu vas à l'académie Front Max si tu vas prendre la boxe. Yeah! Oh, yeah. Representing. Representing. Donc, en ce jeu de la trou cette semaine, on a des faits qui sont déroulés le 19 octobre dans une rue de Philadelphie, en Pennsylvanie. Accompagné de son bébé de 11 mois, un jeune homme de 25 ans a voulu acheter de la drogue avec des faux billets. Dans le fond, les dealers s'en sont rendus compte. Fait qu'ils ont sorti leur gun pis ont commencé à y tirer dessus. Quoi? Pis, dans le fond, c'est pas lui qui s'est fait pogner, c'est son enfant qui a mangé 4 balles. C'est pas vrai! Non! OK, attends, attends, attends. C'est un père? C'est un père, oui. De 25 ans. Qui venait avec ses kids? Il était allé avec son kid pour acheter de la drogue avec des faux billets. Ah, Chris, c'est pas pour ça? Ben, c'est passé ça. Pis lui, il a fait, « Hey, check, Nathan! Si on est dans Marne, c'est toi qui vas mourir. Pis c'est correct. Parce que j'allais peut-être te vendre pour avoir de la drogue. » Tabarnak, c'est drôle. Est-ce que tu te fuckais? Papa, papa, qu'est-ce que tu fais? Il a pogné 4 balles. Il y en a eu une dans la tête, une dans la poitrine, une dans les fesses. Pis... Pis qu'est-ce qu'il a tué? C'est le diabète. Il était de type 1. Ils ont vendu du sucre. Car par exemple. Les Smarties, ça l'aurait sauvé. Ouais, mais c'est pas le pire. Au lieu de l'amener à l'hôpital, son père a décidé de l'amener, de l'enfant blessé chez eux. Ouais, ouais. Parce qu'il s'est dit « J'aime même pas ça à l'hôpital. » Attends, il y avait une balle dans la tête. C'est ça, blessé dans la tête? Il était encore en vie? Je sais pas où ça a pogné exactement. Ben, d'après moi, ça devait pas avoir pénétré à l'intérieur. Je sais pas. Quand t'es chanceux de même, tu te dis « Bah, je niaise pas, je vais à l'hôpital. » Non, on va dans la salle. Ah non, laisse-toi à l'hôpital, est-ce que tu veux. M'en vais me pogné une petite 49, caliste, t'es pas mort. Clairement, le gars, il a pas émoyé. Est-ce qu'il va payer ça avec quoi? Ça fait au sergent, tabarnak? Ah ouais. Ah man. Excuse-moi, vas-y, vas-y. Ben, je me demande qu'est-ce qui arrive quand c'est des situations de même, c'est de vie ou de mort. T'arrives à l'hôpital, t'es comme genre « Ouais, ça va être 35 000, peux-tu payer quelque chose d'autre front? » T'es comme... Non, à tout le monde, ils te réparentent, mais ils font genre « Ouais, faut que tu payes. » Puis t'es genre « Ouais, à voir ça, j'aurais mieux mouré. » Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'un corps ouvert à 300 000, puis t'es genre « Ouais, tu sais... » Ouais, un peu comme dans le film John Q, aussi, je sais pas si vous avez vu ça. Non. C'est fucking bon. Avec Denzel, motherfucker. Denzel, motherfucker. Ouais, Denzel Washington. Début 2000, dans le fond, c'est une histoire vraie. Denzel pis Samuel L. Jackson. Non, non, non. Denzel, motherfucker! Il me semble de voir les deux têtes fortes de ceux qui veulent pas lâcher la balle. Ah ouais, pis le P, c'est que le réalisateur fait comme « Guys, vous êtes même pas les personnages principaux. » Fuck you, motherfucker! Bring me your motherfucking purple lightsaber! Ah ouais. Ben ouais, c'est ça. Dans ce film-là, dans le fond, c'est Denzel Washington, son enfant, il a un problème de car, pis il a pas un moyen de payer la transplantation, fait qu'il décide de rentrer dans l'hôpital avec un gun. Ouais, je pense que je l'ai vu. Ouais, pis c'est vraiment bon. Ouais, il rentre dans l'hôpital avec le gun, il se tient dans la bouche au début du film. Ça part. Hé, il est tellement hot, il se tue, pis il est comme « Ah, un dame! » Il est comme The Rock dans le début de The Other Guys. C'est comme la somme. C'est-tu un esti de bon film, ça? Will motherfucking Farrell est une machine. Ah, il est malade. Ben, il devient, avec le temps, il commence... Non, mais dans Between Two Friends, le film, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, oui, oui. Man, il était cœurant là-dedans, quand il arrive, genre, il sort de sa limousine Cadillac-escalade. Pis après, c'est un... Ah, c'est-tu un... Ah, c'est-tu qu'il est malade, pour vrai, là? Il fait tellement un bon méchant, là, parce que, genre, il est complètement ridicule, t'sais, en tout cas. Ah, ouais. Je trouvais ça drôle. En tout cas, juste pour finir l'histoire rapidement, dans le fond, il a finalement décidé d'aller le déposer à l'hôpital, mais, t'sais, il l'a dropé là, pis il est parti, pis il est jamais revenu. Pis selon la police, le père avait pour habitude de prendre son bambin avec lui quand il achetait de la drogue, dans le fond, parce qu'il pensait qu'il allait pas se faire tirer dessus vu que son enfant était là. Attends, fait que le policier a dit « Wow, on le connaît, c'est un habitué! » Parce que la police a fait comme « Ben, habituellement, il arrive tout le temps avec son enfant, hein? C'est « What the fuck? Fallait que tu l'arrêtes là, imbécile! » Ben oui, ben oui. Mais je sais pas s'il est en fuite. Naf, le père, a été interpellé dimanche et inculpé de mise en danger d'un enfant. Le tireur prismé a été, lui aussi, arrêté pour tentative de meurtre. Quand t'as la faim, il se trouve toujours dans un état critique à l'hôpital. C'est Walt Disney ce soir-là. Et pourtant, le gars, il a quand même l'air de faire les bons choix de vie si on regarde les tatous qu'il y a dans la face. On dirait qu'il a un logo Nike. Ah, ça, c'est le petit kid qui est mort. Il est pas mort encore, mais il va mourir. Probablement. OK, il est pas encore mort. Non, non, il est pas mort encore. C'est le genre de gars qui a un concert cloud. Oh, kid. Il est très cute, le kid, en plus. OK, je te jure que si lui, il survit, il va être un rapper. Oui, clairement. Il va être un rapper ou un humoriste, genre. Oui, 50 cents. Il tire 9 fois dessus. Il fait comme, yo, what's up, motherfucker? Four years old. Four bullets, motherfucker. One in my head. One in my chest. Two in my ass. And I'm gonna laugh. Laugh, motherfuckers. Ça serait tellement... Ah oui, ça serait curieux. En plus, il y avait 11 mois, même. 11 mois, d'attitude. OK, le petit kid courait même pas, là. Non, non, non. Fait que le fils de pute, c'était son bouclier, tabarnak. Wow. Oui, oui. C'est sûr. C'est ça, le nom de l'artiste, c'est qu'il utilise son bébé comme bouclier. Oh, shit. Fait que c'est vrai, c'est ça. OK, là, c'est drôle. Oh, man. Oh, fuck. Oh, man. Pourrait, il mérite de se faire tuer. Oh, man. C'est pas drôle, mais pendant qu'il tire, t'as juste le père, comme genre, yo, can't touch this bitch? Il est juste en train de bloquer. Ah, mais c'est tellement... Ah, oui, puis il fait des moves de boss, comme s'il vit tes balles, genre. C'est vrai pour Mohamed Ali. T'es comme, dis-toi, c'est qu'il se cache sur mon scoff, là, tout au complet. T'es comme le père qui va acheter de la drogue avec son kid. Oui. L'autre gars qui tire le kid, lui qui fait genre, hé, gros. T'sais, c'est... Ah, ouais, tu tires... Hey, man, 11 mois, puis tu tires. Ouais, c'est sûr. Il a dit qu'il a levé, il a tiré 4 balles dessus. 4 balles, là, pas une. Moi, je sais que le vendeur de drogue était sûrement latino, puis il était comme, yo, ça, c'est une piñata. Pa, 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 pa. J'ai fait peur qu'il n'y a pas des bonbons. Pourquoi il y a du caca? Ah, c'est des Reese. Ah, ils sont pas sédates. Les Reese, ils goûtent la marde. Ah, Chris, que c'est tabarnak. OK, on va commencer avec la chronique à fil. Oui, bien, je vais faire une courte intro pour ma chronique. Je voulais commencer. Connaissez-vous ça, la chanson Spoutnik de Daniel Bélanger? Dans la chanson, il parle de 6 milliards de solitude en faisant référence à la race humaine. 6 milliards, ça, là, 6 milliards, c'était en 2001, OK? Là, maintenant, on est rendu à 7,6 milliards d'êtres humains sur la Terre. C'est 1,6 milliards de plus en 18 ans, OK? 1,6 milliards, ça fait beaucoup trop. Il y a trop de monde, OK? Il y a des experts hautement qualifiés dans différents domaines qui se sont penchés sur la question de la surpopulation. Mais comme on dit des fois, une deuxième avis, ça fait pas de tort. Puis qui de mieux qu'on se beurre le casse avec leur chaise de cuisine des padeillers pour donner son avis sur un problème planétaire? Donc, voici 6 façons d'aider la planète selon on se beurre le casse. Oh, yes! Au numéro 1, j'ai décidé de mettre les rassemblements de câlins, comme dans le gros luxe. Un rassemblement de câlins, c'est des gens qui se rencontrent dans un parc puis ils se donnent des câlins. Il faut inviter les gens à s'aimer puis à s'accepter les uns les autres pour arriver à vivre ensemble sur la terre. On est trop pour se chicaner. Donc, la logique, c'est faisons-nous des câlins. Puis celui qui ne prend pas le câlin, tu le stabes. Fait qu'un de moins. Exact, exact. Puis là, tout le monde a du fun. Tout le monde se fait des câlins puis là, paf! Un troc rentre dans la foule, Ah! Yes! On est trop, esti. Il faut que ça décalisse. Ah oui! Qu'est-ce que tu es? Décalisse. Tu es resté là, mon esti. Bang! Non, mais pendant que tout le monde travaille, eux autres donnent des câlins. Meurs, esti! Exact, exact, exact. Esti de parasite de cul. Oui. Au numéro 2, j'ai mis la Formule 1. OK? Ça a l'air weird, la Formule 1. Ce qui est le fun avec la Formule 1, c'est que c'est un sport hautement dangereux avec des voitures qui roulent pleine vitesse dans des courbes que seule une élite de conducteurs peuvent négocier. Puis c'est là que les personnes âgées rentrent en scène. Tu sais, les estis de vieux qui ne roulent pas vite. Ah oui, esti. Une cagoule puis un casse rentre là-dedans. Direct d'incourbe à 220. Bang, esti. Un Gilles Vigne-Neuve. Deux Gilles Vigne-Neuve. 25 % de la population qui meurt. Puis des hot-dogs, esti. Ah oui, décalisse. OK. Au numéro 3, là, je vous entends penser qu'est-ce qu'on fait avec nos handicapés, hein? Je le sais bien pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'on fait? On construit des pyramides, esti. OK? Hé, ça, ça a marché en esti pendant l'Égypte antique. On sait pas trop encore à quoi ça sert, mais c'est pas grave. J'en veux 30, 40, OK? On va te dire que les prègues et les chaises roulantes vont se faire aller en esti. Fille-toi sur moi. Là, je les entends, mais là, je peux plus continuer. Ça fait mal. Tu sais-tu qu'est-ce qui te ferait du bien, esti? Te faire battre à coups de fouette, mon esti de monstre. Mais moi, ça me fait juste juste deux secondes avec l'affaire de la Formule 1, OK? Quand les archéologues vont, genre, après des centaines d'années, ils vont checker, ils vont faire comme... Ils coupaient des pénis. Parce qu'ils vont voir plein notre deuil, ils vont faire comme... C'est des pénis, ça! Il y en a des millions! Ils ont commencé avec la peau. Astre, c'est tout le bat. Ah oui, ils ont enlevé le gland. On dirait que c'est plus sectionné. Il y en a qui ont du fromage, esti. Ah oui? Voyons. Numéro 4, Safia Nolain. Il n'y a rien de mieux qu'une fille qui broille sur repeat pour te starter un taux de suicide, OK? Juste sans boucle, ça, puis André Waters, esti. Ah oui? Au 5, j'ai mis les rassemblements de câlins à ce petit colis que j'ai de cette idée-là. OK. Au numéro 6, les Russes. Ça ouvre les bouteilles de vodka avec des chainsaws. Ça conduit à sens inverse en motosport, la guerre froide. Asti, ils sont balades, ceux-là, ils sont vraiment dangereux. J'aimerais ça qu'ils nous envahissent façon WWE avec des collants de l'armée rouge puis des speech blessants. Ça donnerait un esti de chaud. Ça ferait comme si... Ça ferait comme la fois où Rocky s'est battu contre le Russe dans Rocky IV, mais le sequel où Rocky devient quadraplégique. Ça, ça t'enclinerait une gang. Fait que voilà. Le plégique, il va travailler dans la pyramide. Oui. Oui. Tu vois, on crée de la job. Voilà. Les Russes vont arriver à Montréal comme « What, giving hugs? » Ils tuent tout le monde. Les autres sont dans le troc. « Fuck you, I kill you! » C'est bizarre. Voilà, c'est ce qui finit. Recommandations pour la planète. J'ai bien aimé ça. Tu devrais vraiment recommander ça à NASA. Oui. C'est fait d'ailleurs, c'est envoyé. J'ai hâte de voir leur réponse. Si tu vas à NASA, tu ramèneras le chien que les Russes ont amené dans l'espace. Ça fait comment les gens? Le Laika. C'est Laika, oui. C'est un flashback de deux épisodes. C'est les Russes qui ont envoyé un chien. Ils ont fait un test, ils ont envoyé un chien. Ils ont fait « Va chercher la balle! » C'est juste avant d'envoyer le premier astronaute dans les années 50, ils ont envoyé un chien. Ils ont même donné un nom à ce chien-là. Le chien s'appelait Laika. Ils ont donné un nom, ils ont eu le temps de s'attacher. Laika, tu veux-tu de l'eau? C'est encore, il est dans l'espace. Fais le mort pour son jardin. C'est le chien qui avait 9-10 ans. C'est le chien qui avait 9-10 ans. Une petite trip dans l'espace. C'était probablement pas un bébé, mais je ne sais pas quel âge qu'il avait. Ce serait un chien qui pense qu'il est sauvé parce qu'il se fait nourrir pendant deux semaines. Il se fait crisser dans des affaires qui s'y pinent. Ça n'a pas été le fun pour le chien en repensant. Non, il a suffoqué une manée. La fusée, ils l'ont lancée, il n'y avait pas de plan pour qu'elle revienne. Ils ont juste lancé ça de même. Un chat serait été mieux. C'est déjà super indépendant. Ils s'en calissent de la vie en général. Tu le shippes là-bas et il est comme genre « miaou ». Il n'a rien à savoir de nous. C'est des motherfuckers. C'est des motherfuckers. Fuck you, cats ! Je sais qu'il y en a ici. J'en ai deux. Ils se cachent les tabarnacles. Fuckers ! Ouais, je voulais juste prendre en profiter. J'ai oublié au début, mais faire un petit shout-out aux mondes qui ont droppé le banc de char dans le parking du IGA hier soir. Hein ? J'ai vu ça. On s'est comme stationnés. J'étais avec mes amis. On s'était rendus 9h le soir. Peut-être qu'on voulait aller s'acheter de quoi à manger. Puis on est arrivés dans le parking. S'acheter de quoi à manger. Oh ! On voulait sucer des toits. T'avais faim du nez, mon chum ? C'est quoi ? Oui. Non, non, non. Ça aurait pu, mais non. Mais on s'est juste stationnés puis on a vu dans le parking. Dans une place de parking, il y avait juste quatre bancs de char qui avaient été enlevés. Névisé ? Oui, la personne est juste arrivée à la place d'aller à Scrap ou whatever. Il est allé dans le parking du jeu. Il a droppé ses bancs de char pour crisser son camp. Wow. C'est génial. Crisse même Maxi, le stationnaire est plus propre puis c'est le plus pauvre. Oui, oui, Maxi. Oui, oui. Il y en a un à celle-là en plus. Oui, on a un. Il est rendu avec un Maxi. Il voulait peut-être s'installer juste à côté du stand à sapin de Noël. Vendre des bancs de char. Je ne sais pas. Ben peut-être. Des petites clôtures avec des bancs de char. Venez chercher ça à son gelé, est-ce-t-il? Oui. T'avais-tu une chronique cette semaine, Matt? Est-ce que j'ai une chronique? Ça faudrait demander à mon maire. La question, c'est plutôt est-ce que je n'ai pas de chronique? Est-ce que je n'ai pas de chronique? Non, j'ai une chronique. Ben, pas une chronique en tant que telle, mais un gros mais. OK. Sur les patchs runs la semaine. Pendant qu'ils cherchent une page Wikipédia. Gros mais. C'est pas le déçu. OK. Dans le fond, je vais parler des patrons. J'ai demandé une question il y a comme deux ou trois semaines. Puis, pour vous remercier d'avoir de l'argent aux patrons, les patrons. Puis, de savoir ce que je pourrais faire de plus pour les patrons. Oui, il y a Pierre-Luc puis il y a Gabriel qui ont donné des idées. Puis, je pense qu'on pourrait faire ça OK. Prochainement. Oui, ben j'aimerais ça, oui. Ben oui, j'aimerais ça. Dans le fond, ce que je voulais vous parler, c'était de D.B. Couvert. D.B. Cooper. D.B. Cooper, OK. OK, t'as une chronique. Vas-y. Ouais, j'ai une chronique. OK, ça. OK. J'ai une bonne chronique. D.B. Cooper, man. C'est quoi? J'ai déjà entendu ça. Je ne sais pas c'est qui D.B. Cooper. Non, j'ai déjà entendu ça. D.B. Cooper, là, c'est un gars qui a hijacké un Boeing 727. Oh, shit! Mais ça, c'était en 1971, OK? OK. Lui, il est arrivé. Ah oui, je... Ouais, excuse-moi, continue. Il est arrivé, il a dit « Yo, je veux de l'argent. » Puis... Mais il est arrivé où? On est... Ben, il est arrivé chez lui. Il pensait tout seul. Non, même. Il y avait un podcast. Il était bien avant gardé ça. En 71. Avant Internet. Ah ouais. D'un D.B. Cooper podcast, le gars. C'était diffusé AM dans le temps que ça commençait à switcher. Puis il s'est dit « Moi, je veux de l'argent. Fait que je dois hijacker un avion. » Puis il l'a fait. Fait que lui, il voulait de l'argent. Fait qu'à place de comme voler une banque, voler un Depp, il s'est dit « Moi, voler un avion, moi, aller en Russie, puis moi, le vendre à eux autres. » Son plan, c'était... Son plan, c'était vraiment... C'était brillant. Parce que ça, c'était avant le 9 septembre. Le 11, ouais. Le 9... Ouais, mais pas loin. Non, pardon. Le 9-11. C'est mail, hein, là. Le 9-11. À toutes les années, on le fête. Ouais, je sais. Le 11 septembre, excusez, est-ce? On se saoule, puis on garde les pieds. J'ai 25 ans, je l'ai vécu. Moi, j'appelle tous mes amis arabes, puis je suis comme « Mabrouk, habibi. » Donc, merci, merci. Pour vrai, j'ai arrêté de le faire, mais avant toutes les années, je commençais à texte tous mes amis « Aïe, je vois eux, 11 septembre. » Je me trouvais drôle, mais une minute après 5 ans, c'est comme « Ah, Chris, c'est débarqué ici. » Ah oui? Non, non, non. OK, Chris, ça a été drôle. Toc, toc, toc. Toi, en train de te péter le frein, ils sont comme « Open up! » « What up? » Mais, c'est ça. Sur mon plan, c'était assez cool, parce que, comme je dis, c'était avant, le 11 septembre, puis tout. Puis c'était moins checké. Tu peux arriver là-bas avec plein d'affaires, puis t'en sens encore le set. C'était genre « Les chances que ça arrive, ça n'arrivera pas. » Mais c'est arrivé cette fois-là. Le gars est arrivé avec une bombe. Mais le gars, c'est un gars « Gentleman ». Il est en suit, il a de fumée, il a coupé sur le côté. Ah, il est genre René Lévesque. Bourbon, cigarette, un « Gentleman ». Il était décollé. Il battait-tu sa femme? Sûrement. « Gentleman ». Mais, à coup de revers. Comme ça, ça ne fait pas du tout. Oui, 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 comme un homme. Comme tous les James Bond jusqu'à 85. Et voilà. Ça fait que, il arrive son plan, qu'il arrive, il s'assit. Puis là, il décolle. Maintenant, lui, il s'est piloté d'avion? lui, il s'est assis, il passe à chier. Ah, OK. J'aime comme une histoire, ils sont tellement confus. Ah, c'est pas clair. C'est correct. Non, c'est pas vrai que tu fais des signes d'avion en même temps. En même temps de parler d'où est-ce qu'il est assis. Eh, malade, ta chronique, continue. Non, chacun me fait pas. Il part, il va fucking, on va jusqu'à, je ne connais pas trop l'aviation, 30 000 versus Curry. Fait que c'est ça. Fait que là, tu es allé en haut. C'est l'unité spatiale. C'est l'unité aérienne. Stephen Curry, il s'est rendu une unité spatiale? Oui, oui. Il est arrivé en haut avec 30 000 Stephen Curry. Puis là, là, il voit la gentille, la gentille mademoiselle. Ah, oui, oui, c'est vrai. La gentille mademoiselle qui était l'hôtesse de l'air. Oui. Puis là, elle marchait, elle marchait vraiment d'un pas, d'un pas de même. Un pied devant l'autre. Elle marchait comme tout le monde. Il y a des fois, on pense, quand on pense trop dans la vie, quand on dit, est-ce que je marche comme tout le monde ou pas? Tu commences normal. Oui, c'est ça. J'aime ça que tu le mentionnes parce que c'est rare que quelqu'un d'autre ait ce problème-là. C'est ça. Je suis content que tu en fasses. Là, c'est ça. Là, quand elle marchait, tu vas voir le gentleman, D.B. Cooper. Mais D.B. Cooper, ce n'est pas son vrai nom. On ne sait pas ce qu'est son vrai nom encore. C'est en processus. Fait que là, D.B. Cooper accoste la mademoiselle. Il donne un papier. La mademoiselle, charmée par le gentleman, il fait genre, je vais se demander son numéro. Puis il fait genre, non, non, regarde le papier, mademoiselle. Puis il fait genre, c'est gentil, madame. Puis c'était rendu une madame aussi. Tu dis que D.B. Cooper c'était rendu une madame. Oui, il va se transverser après. Il était avant-gardiste, je l'ai dit. Ah, OK. Il s'est métamorphosé pendant la discussion. Oui, mais il re-switch une couple de fois dans l'histoire. C'est vraiment, c'est spécial. Puis la mademoiselle, D.B. Puis là, il sort switchant en homme juste après qu'il a dit ça. Puis là, il dit, non, regarde le papier, Manuel. Puis là, elle a fait, OK, je regarde le papier. Puis là, elle va voir le papier. Puis là, elle s'est faite surprendre. Sur le papier, qu'est-ce qui était marqué vous pensez? Il y a un dick pic. Je t'aime. Oui, peut-être un dick pic. Un dick pic? Je t'aime. Jaune. C'était marqué? Oyez, Oyez. Ceci n'est pas un message enregistré. Bien, c'est important parce que sinon, on pourrait penser que c'est une voix énonce sa voix. J'ai une bombe à bord. Oyez, Oyez, j'ai une bombe à bord. Oyez, Oyez, moussaillon, le navire va chavirer. C'est un avion, ferme ta gueule. Il y a un télégramme chanté, hostie. Tous les criminels dans Batman marchent avec des charades. Fait que là, elle a gentiment réformé le papier, renommé le papier au monsieur. Puis là, elle a un peu, elle était correcte. La fille, elle était correcte. C'était le premier d'avril. C'était un poisson d'avril. Mais ça, là, Debbie a fait genre, it's not a joke, mademoiselle. Il a pris le son, parce qu'il y avait un attaché case puis il a montré la bombe. Il a fait, c'est vrai. Fait que, depuis ce temps-là, il avait une bombe. C'était juste des lumières avec des fils. Peut-être. C'était assez pour duper quelqu'un dans les années 70. Mais c'est quand même fucking drôle que le gars, il rentre dans l'avion, donne un papier, dit que c'est une bombe, elle a fait, ha, 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 nice try. Monte la bombe, elle capote pas, elle fait comme, oh, there's a bombe. Aujourd'hui, un gars avec une barbe, il a une bombe. Ah, pour vrai, ouais. Non, mais je pense qu'elle capotait en voyant, parce qu'il a quand même donné le papier. C'était moins moyen stream dans le temps de terrorisme. Ouais, puis Astor, Astor sont plus clean, on pense tout le temps aux barbes, Astor, ça se rase, ces gars-là. Ça se rase, ils savent, ils se font connaître. Ils savent tabarnac. Ils sont pas fous. Camoufle. Fuck you. Nous, on travaille. Nous, on travaille, on a des plans stratagèmes, aussi. Ah, ben, c'est ça, c'était 11. Il y avait aucune affaire à la détection de métal pis tout. Ben non, ben non. Il n'y a pas de détecteur de métal, tu penses, dans le temps-là? Je ne sais pas. Ben, il s'est rentré avec une bombe. Non, à ce moment-là, il est rentré dans un avion avec une petite apote tellement facile. Hé, c'est fucker. C'est comme en retrançant un bas, je pense. Tu pouvais sûrement fumer dans l'avion. Ouais, c'est fucker, des clubs. Ouais, ouais. Pis c'est ça. Fait que là, dans le fond, grosse histoire, il y a une bombe. Big deal. Puis après, ça fait que là, il va y avoir la pilote du gars, il y a une bombe. Fait que, bon, OK, c'est pas cool, mais on va continuer pareil. Fait que là, dans le fond, on s'en fait. On va continuer pareil. Peut-être qu'il ne capètera pas. Là-bas, tu conduis de Montréal au Saguenay, ton Bering te lâche comme. On conduit pareil. Ben, c'est peut-être pour le vol de retour, on ne sait pas. Fait que là, il y a D.B. Cooper qui dit, OK, je veux 200 000 piastres, je veux des parachutes, pis je veux, mettons... Un mocaccino aussi. Pis je veux un putain de mocaccino. Piton de poulet, je le veux pas sec, je le veux tendre. Pis je veux me faire dropper, là. Là, je dis, « Hey, fine, gros, on va faire ce que tu fais. » Il arrive à l'aéroport, il se fait 200 000, tous les passagers... À l'aéroport? Ouais. Ouais, il atterrit. Ouais, il atterrit. C'est ça, le plan. Il atterrissait. Tout les passagers, il n'y avait aucune carité de ce qui se passait. Il atterrissait. Tu sais, gros, en ce moment-là, en 2019, il y a eu la SWAT, mon gars, qui a débarqué, mon gars. La SWAT qui sort des toilettes de l'avion. Ouais, c'est ça. Attends! Ouais! Ils sont pleins de mâles pis de la pisse. Un peu de sperme. Attends, mon tabardin! Il y a un autre petit avion qui est passé en dessous, le gars, il saute. Ils vont rentrer dans le tube de mâles. Fait que c'est ça. Là, il est arrivé, il a amené le stock à DB. DB, il est reparti, mon gars. Ça panique. Avec une partie de l'équipage aussi, hein? Non, ouais, une partie. Je pense... Fait qu'on le chauffait avec quelqu'un qui le chauffait. Deux pilotes plus une hôteuse de l'avion. Ouais, je pense que c'est ça. Pis c'est ça qui est arrivé. Puis le final, il s'est fait déroper en haut des seules pis on l'a pu jamais retrouver. On a retrouvé une partie de son argent enterrée dans le sable. Pis là, ce qu'on pense, avec les preuves qu'on a, c'est qu'il est décédé. On n'a pas retrouvé le corps. Mais ce qu'il s'est crashé dans l'océan, son argent a décollisé, enterré par les vagues. Ah, parce qu'il s'est pitché tout fucking haut en parachute. Ben, 10 000 kilomètres. 10 000 kilomètres. 10 000 kilomètres? C'est impossible. Ben, c'est-tu, là... Mais non. 10 000 mètres. 10 000 mètres, ouais. 10 000 kilomètres. Parce que 10 000 mètres, je pense qu'un show en parachute, c'est 14 000 mètres. Moi, je l'ai déjà fait, là... Ah, je sais plus que c'est ça. 10 000 kilomètres, c'est... 10 000 kilomètres, c'est genre 10 millions de mètres. Tu commences à pogner en feu en descendant. Oui, oui, c'est ça, ouais. Oui. 10 000 kilomètres, t'es comme, c'est quoi, ça, petit genre? Oui, 10 000 mètres, c'est ça, 10 000 mètres. C'est peut-être des décimètres. Il était vraiment proche. Oui. Oh, t'es mieux de l'ouvrir en esti parce que... Des décimètres. Ben, c'est quand même 26 000.15 kilomètres. 10 000 décimètres, oui, exactement. Non, mais tu sais, il y a des centimètres. Il y a des centimètres. Tu sais-tu, après ça, c'est les décimètres? Oui, oui. Ça, c'est les dixièmes. On n'a jamais utilisé ça. Non. Tu sais, comme les mètres, les centimètres, oui. Les pouces, un petit homme dans le cul de quelqu'un, oui, mais... Des décimètres. Ça, c'est 5 décimètres forts, ça. Il y a quelqu'un qui va te puncher, ça, tracher, ça. C'est ça. La seule fois que je pense avoir utilisé, c'est l'année qu'ils nous l'ont appris. Oui, oui. Genre les deuxièmes, troisième année. avec les bords. Oui, puis moi, j'étais comme, ah, moi, ma queue, 1.5. C'est ça. Ça n'a pas la conversion, mais je suis trop stupide. Ça n'a pas la conversion. Alors, moi, je me... Vas-y, vas-y. Ah, c'est ça. Oui, bien, c'est ça. Puis 15, c'est ça, là. Ah! Moi, je me suis fait fouiller. Moi, je suis allé récemment aux États-Unis, puis c'est la première fois que je me faisais fouiller. J'avais mon sac à dos, mais j'avais un autre sac. Puis j'avais des souliers que j'avais achetés. Puis vraiment, je mets les shit, là. Je passe sur la machine. Moi, je passe. Puis là, il y a juste un gars qui fait comme, Sir, go in that aisle. Puis je suis comme genre, OK, c'est quoi qui se passe? Il me regarde, il fait comme, is this your bag? Là, je fais, ouais? Là, il dit, is this your zipper? Je suis comme, ça fait partie du sac. Crise de perdant. Non, celui-là, il n'est pas mou. Là, il ouvre le sac, il fait comme, are these your shoes? Puis je fais comme, je t'ai dit que c'est moi. Surtout que tu dois être stressé. Ben oui, je t'arrivais de stressé. Puis les manches commencent à tout fouiller puis je fais comme, bro, c'est des converse. Un petit asiatique de 4 ans, il a fait ça puis t'es tout en train de les péter. Pauvre lui. Finalement, il a juste fouillé un soulier puis il a fait comme, you can go, Sir. Je suis comme, tabarnak. Pour des converse? Oui. En plus, il est genre fucking agressif en te posant une question. Man, il était rough puis c'est comme genre, man, pour des petits souliers. Tu crois, il pensait que t'avais caché de la coke partout d'un soulier. Mais je sais pas. Tu penses-tu parce qu'il pense qu'il y a une bombe, genre? Je sais pas. Les converse, ça fait nirvana. Je sais pas. Il a caché un shotgun. Chris, il y a de l'héros dans le cul. C'est certain. Ben oui. Je sais pas. Ou un shotgun pour se tirer. Ben oui. Lui, sa référence, juste que vous voyez des converse, c'est comme, shotgun héros. On check, on check, les gars. Smells like teen spirit. Ça m'est arrivé une fois, c'est genre de, je m'en allais à Cuba, je pense que j'étais avec ma blonde. Puis là, genre, tous les sacs passent, puis il y a juste le mien qui est comme retenu. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, un moment donné, je vois genre, il check dedans. Puis là, je vois comme, un moment donné, il passe au rayon X, dans le fond. Puis un moment donné, je les vois juste comme rire un peu puis il me redonne mon sac. Je suis comme, OK. Là, je me rappelle, ah Chris, c'est vrai, j'avais mis des manottes dedans pour fourrer. Fait qu'en clément, comment ils l'ont repensé en vie monote à une. Ah, c'est bien. Ah, il doit te voir, il doit te voir. Ben oui, Chris, le manque de professionnalisme sont comme, ben oui. Oui, mais il ne te regarde pas comme, you are under arrest. I've got the phone in Cuba. C'est drôle, là. T'es, t'es dessus. Ben oui, je peux en trouver une autre, si tu te veux. On va faire random sur Wikipédia. Ah oui, il est dedans, elle est description de l'Egypte. OK. J'ai une course, 1942-Milan-San Remo. C'est une course qui a été arrivée en 1942, puis c'est la partie de Milan, puis ça a fini à San Mero. Cool. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la fille de T.I.? T.I.? Ah oui, ça c'est une bonne histoire. T.I., OK, je ne sais pas c'est dans quelle émission, dans quel poste de radio qu'il a dit ça, mais lui, à chaque année, il va au gynécologue avec sa fille, puis il check pour s'assurer que son hymène, il n'est pas pété. Ça veut dire que... Ça fait un majeur, by the way. Oui, ça fait un majeur, oui. Mais moi, je fais comme, c'est wrong, mais ce n'est pas wrong. Parce que, OK, je vais te dire pourquoi c'est wrong. C'est wrong parce que, pauvre la fille. La fille à l'école, maintenant, lui, il a dit ça. Il y a eu, je pense, 3,5 millions de tweets. C'est fou, tout le monde le sait. C'est chien à l'école. À l'école, mon enfant comme genre, tire-toi pas trop, laine est-ce-tu, parce que ça se veut que tu pètes l'hymène. Oh, wow. Toi, Mais, en même temps, moi, il y en a une affaire qui me faisait fucking rien. Les pères black, OK, c'est quoi le stéréotype qu'on a? Les pères black? Oui. Je ne sais pas, qui sont protecteurs? Non. C'est tout le temps des pères absents. Ah, oui, oui, oui. Yo, lui, il est fucking là, man. Lui, il est là, tabarnak. C'est sûr qu'elle rentre à l'école, qu'elle revient à la maison, son hymène, est-ce que je suis pas une fille, je peux pas savoir, mais une hymène, c'est pas une affaire que genre, tu marches pis ça peut péter. C'est ça, oui, oui. Tu fais la natation de la gymnastique, tu peux le péter. Oui, c'est ça. C'est juste que c'est comme, c'est une ancienne, je pense que c'est une ancienne mentalité de très, très arriéré de genre, tu dois, quand tu fous une vierge, qu'est-ce que c'est une hymène, elle a peut-être du péter genre à 13 ans quand elle fait du bike au pire, je sais pas si. Oui, 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 oui. Mais ça me faisait juste fucker le rire. À quel point, je n'ai que là, guillemets, genre, elle fait genre. En même temps, elle a sûrement pas pété, calice. Il peut pas aller genre depuis l'âge de 15 ans à 18 ans comme on va y aller quand même. Mais c'est quoi ce soir fait, est-ce que c'est quand même pour toi? Mais majeur, c'est quoi, es-tu laide, est-ce que moi, ça me fait juste capoter que T.I. arrive à la clinique? Yeah, what's up, motherfuckers? C'est quoi, il regarde dessus, genre? Ouais. C'est sûr que... Show me that shit. Ouais, il est comme take a look at that pussy, man. Spread that pussy, bitch. Spread those legs. You my daughter? My house? My rule. I want to see that vagina. Tu penses qu'il arrive quoi? C'est un plus vierge, c'est sûr qu'il a slap dans la face. Ah, je sais pas, mais c'est ça l'affaire, c'est que quand il disait dans l'interview, c'est qu'il riait vraiment. Tu sais, il riait quand il disait. Tu sais, il était pas sérieux, fait que je suis comme... OK, fait que c'est peut-être pas vrai, mais je sais pas à quel... Je sais juste pas à quel point... Peut-être qu'il sait que c'est tellement bizarre, fait qu'il s'est mis à rire en le disant. Ouais, peut-être, parce que c'est fucking absurde, là. Ah ouais. Moi, j'ai une fille, jamais je vais l'adresser à un gynécologue. Mais non, 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 je vais sentir le batte de son chum, par exemple. Il ressort pas de chez nous sans que j'y aille faire une petite whiff, là. Oublie ça, là. T'es comme ça, c'est pas propre, tiens, du Arm & Hammer. Là, t'es propre, putain. Là, tu veux faire du sexe protégé. Vas-y, mon chum. Vas-y, mon chum. Tu pensais que ça va exister, ça, comme tu dis, il y a des sprays, genre, mettons, tu te mets ça sur tes souliers, l'eau, elle passe pas. Il y a comme des sprays, des condons en spray. Tu pensais que ça va exister? Moi, je mettrais pas ça sur ma graine. Non. Tu disais que ça ferait comme une genre de couche par-dessus ton pénis? Tu peux attendre, non, mais ça existe. Ça peut pas être bon. Du spermicide, ça existe. C'est quoi du temps, ça? Ça tue les spermatozoïdes, mais c'est pas super efficace. C'est de l'alcool à friction que tu te mets sur ton batte. Oui. Non. Ah, mais ça tue. Là, puis t'aimes ça? Oh, non. C'est quoi, quand tu commes, faut que tu mélanges ça? Je ne sais pas exactement comment ça marche. C'est quand même très drôle pendant que tu fous. C'est ton mélange, là. Ça tue, le momentum, là, t'as ressort, tu rentres le liquide dedans, puis t'es comme... Oh! C'est-tu recyclable? Oh, fuck! Ça va être aussi awkward que tu sais, quand tu es un avenir, mais qu'en même temps, elle a fait d'essayer de changer de position, je sais pas, ça me faisait déjà arriver. Tu sais, c'est comme... Oh, wow! C'est comme genre, il y a un changement de position qui se fait, mais en même temps, tu viens... Donc là, t'es comme juste comme... Puis elle ne l'a pas senti. Non, non. Faut que tu l'expliques. Non, moi, c'est... Moi, c'est my room, my room. Tu te tanssera, mec, je te l'ai dit, tabarnak. C'est quand même fucking drôle que tu es faux missionnaire, puis t'es sur le point de venir, puis elle, elle fait juste lever sa jambe pour se mettre de côté, puis toi, t'es comme... Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est solo. C'est... Ouais, je suis venu sur ton cul pendant que tu sautes chez elle. Vraiment désolé. Ah, Chris, c'est drôle. Non, moi, c'est Doggystown. Doggystown, ouais? Moi, c'est là que j'ai... Je fais juste... Juste la position, je fais, ah, fuck, shit! Ouais, ouais, ouais! J'ai même pas rentré mon pénis. C'est plus serré un peu, ouais. Quand ça prend du temps, mettons, avec ma blonde, genre comme... Tu veux-tu, par en arrière, puis tout ça, puis je suis comme genre... Hey, esti! Laisse-moi le temps, galisse! Bro, moi, ma blonde dit juste si tu le veux par en arrière, je fais, ah, fuck, shit! Motherfucker! Elle l'a juste dit, esti! Ah, ouais. C'est le qui fait, genre, tu veux-tu me mettre dans le cul? Ah, ouais, c'est ça! Ah, shit! Fuck! Ouais. Ça, on va se tourner un peu vers toi, Jacob. Ouais, mais tourne-toi pas, toi, par exemple, parce que ça se peut qu'il vienne. On va se tourner vers toi. Doggy style. Ouais, t'as commencé à nuire une deuxième soirée. Ouais. Les jeudis au Lacal. Ouais, à Pop Zéro Déchet. Pop Zéro Déchet, ouais. C'est sur Saint-Hiboran. C'est sur Saint-Hiboran? Ouais, c'est sur Saint-Hiboran. C'était pas sur la question. C'était pas sur la question. C'est sur Saint-Hiboran? OK, prochaine question. Sinon, le Scores dans Rosemont. Il est sur quelle rue? Il est fermé, c'est rendu un Nécos. Ah, shit! Un Nécos? J'aimais tellement la brochette québécoise. C'est quoi un Nécos? Je sais pas, je sais même pas si... C'est un resto. C'est un Delicatessen. Ouais. Ah, je sais pas. Ouais, c'est ce genre de place qui sert plein des affaires, mais qui maîtrise rien. Absolument rien. C'est ça, ouais. Un menu comme la vie de 26 pages. Ouais, un peu comme le Normandin. Le steak est tout le temps médium saignant. C'est pas si pire, un Normandin, le déjeuner. Tabarnak. Ouais, un déjeuner peut-être. Déjeuner, ouais. Parce que c'est comment tu peux scraper des oeufs. C'est ça. Honnêtement, tout réside dans l'assaisonnement que tu mets sur tes patates. C'est quoi? C'est les patates. Ouais, un déjeuner, c'est patates-fruits. C'est ça, le... À lui, c'est-tu que les patates sont bonnes. Mais il est 24 heures maintenant, un Normandin, en plus. Ouais. Ouais. Proche. Ben oui, il a été sous, steaman. Caliste. On était décalissés, on était avec la soeur d'une amie. Puis là, on s'en va là-bas, mais on était désagréable sur un caliste de temps. On était tous tellement chauds à 6 heures le matin. Il y avait une tabarnak de tempête de neige. Hé, il y avait une tempête. Écoute, genre le char est resté poigné d'un banc de neige. Moi, j'étais en arrière, calissement sous, j'étais en train de pousser, il y a de la glace à terre, je me pète à terre. Je suis comme, je m'en colle les cheveux et mes deux heures beacons. Ça vaut normalement, t'es comme, mimosas! On s'en va pas dans le cul avant 8 heures, monsieur. Fuck! 8 heures? 8 heures, c'est quand même bon. You fucking bitch! Mother! Fucker! Ouais, fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai une soirée à la cale. Ouais, t'as commencé la deuxième soirée, tu trouves-tu ça difficile de rouler deux soirées en même temps? C'est beaucoup d'énergie parce que, t'sais, le 4-5-0, c'est que je fais la promo, je boucle les humoristes, technicien de son, pis j'écris mon anime. Ouais, c'est ta soirée à toi. Ben, la cale, c'est un peu la même affaire. Ah ouais, c'est ça? Ah ouais, c'est ça? Je boucle les humoristes aussi, technicien de son, je fais mon anime, mais qu'est-ce qui est cool, c'est que le mercredi, qu'est-ce que je fais? Le lendemain, je réécoute mon enregistrement pis je leur travaille dans la journée. Ah ouais, ouais, ouais. Je leur fais le jeudi, t'sais, fait que mes numbers vont vraiment plus vite. Ça, c'est cool. Mais c'est ça, c'est la même job, mais le lendemain. Sinon, mettons, quand t'écris un 5 minutes d'intro, c'est-tu de quoi que tu vas re-roder après pour essayer de travailler? Ouais, ouais. Ouais, mais je fais pas 5 minutes, je fais 15 minutes. 15 minutes? 15 minutes, toutes les semaines, oui. Ah, c'est un nouveau 15 minutes? C'est un nouveau 15 minutes à chaque semaine. Ah, par nain. Calé, ça doit être angoissant les premières semaines. Mais je pense sur des bulles, c'est ça qui est cool. OK, check. Il y a un number que j'ai commencé à écrire que je vais peut-être le faire la semaine prochaine. Ça, ça sent quand? Vendredi prochain. Ah, OK, très cool. Ça se peut que je le fasse la semaine prochaine. Je suis allé faire un show dans une école secondaire au Saguenay, OK? Puis, ils nous donnaient le logement là-bas où on était logés, nourris puis c'est dans un presbyteur. That's cool. Ouais. C'est quoi un presbyteur? C'est genre où les prêtres, ils dorment et que les enfants se font en cul. OK, OK. Mais c'est ça. Moi, on rentre là avec les deux autres humoristes puis il y a personne dans le presbyteur à part les propriétaires et nous autres. OK, ouais. Mais il y a genre il y a le confessionnal, il y a plein d'affaires d'église. Puis là, moi, les deux propriétaires sont comme je sais qu'il est comme 11h30, mais est-ce que vous voulez prendre un verre? Le bar est ouvert. On est comme on est trois. Ça va être correct. Fait que nous, on a nos chambres individuelles. Eux autres, ils ne fument pas de la drogue. Moi, je fume des baths. Fait que là, moi, je vais dehors, je me roule un bath, je commence à le fumer, mais là, je rentre. C'est fucking weird. Ah oui. Je suis tellement mal aisé, je suis tellement pas bien. Je rentre dans ma chambre et je mets de la musique, mais je suis fucking gelé. Fait que je me mets à danser. C'est absurde parce que genre, je ne veux pas, je ne veux pas être dans la chambre. J'ai les yeux fermés. Si je suis en train de danser, j'ai du fun. Puis là, je suis comme il faut que j'aille me coucher. Fait que j'ouvre les yeux puis je fais juste comme tabarnak. Il y a des enfants qui sont faits enculer. Puis c'est, puis je suis en train de rire parce que la vibe est fucking weird. La vibe est weird. Je suis assis tout seul. Il est rendu minuit et demi. Puis la seule affaire que je pense, c'est comme, il y a peut-être un prêtre qui a rentré un pouce. Puis la seule affaire que je me suis dit, c'est qu'après, je me suis dit comme, mais la seule affaire que je trouve ça plate pour les kids, comme ça, c'était avant. Aujourd'hui, comme au moins, il aurait une belle vue, tu sais, comme il est rénové. La chambre est belle, tu sais. Il y a du chauffage, il y a du wifi, come on. Ah oui, regarde le calorifère pendant que je t'encule. Mais tu vois, mais je suis parti d'une idée que j'ai commencé à écrire juste ça. Mais là, je vais écrire d'une idée de genre, tu fais dans des endroits fucked up que t'es pas bien, que c'est genre un peu hostile, mais tu vas faire des affaires absurdes pour détendre l'atmosphère. Comme je me suis mis à danser, man, pour oublier que je suis dans un endroit fucking weird. Mais tu vois, je suis parti de même. Fait que là, je vais écrire un 15 minutes là-dessus. C'est cool. Tu transformes du négatif en positif. Oui, oui, puis c'est ça, des enfants, en tout cas. Oui, bien oui. Pendant que tu dormais, ils entendaient-tu pleurer « Aide-moi, Jacob? » Non, ils faisaient juste comme « Moi, mon enfance, s'il te plaît. » OK, c'était pas la première fois, ils ont de la classe. Ils sont rodés. C'est bon. OK, c'est-tu déjà arrivé de te planter en personnage? Je sais que des fois, tu sais que tu faisais la maman italienne. Oui, oui, oui. Genre, au début? Ah, de te planter en personnage. Et tabarnasse. Au début, non. Puis comme dans le... Parce que tu veux comme... Je l'ai faite au début, c'est ça que je faisais comme number. C'était ça, mon number. C'était la maman latina. Fait que j'embarquais tout le temps dans la maman latina. C'était fucking chill. Là, j'ai arrêté. Puis quand je l'ai comme repris pour faire comme « Ah, tu sais quoi, je vais rejouer avec. » Là, je me suis planté une couple de fois. Ah oui? OK. Ça fait-tu plus mal en personnage? Non, parce que quand je me plante, mais comme le monde... Genre, j'ai l'exemple, si la joke n'est pas bonne, je vais coller des affaires comme « Ah, tu avais dit à mon fils que ça, c'était pas drôle. » Fait que le monde rit déjà ça ou des fois, je décroche. Parce que c'est pas drôle, fait que je pars à rire. Puis que le monde fait comme « Ah, c'est Jacob qui rit. » C'est qu'il y a un rat sur snap à toi et tu commences à faire ton stand-up normal. Ouais. Mais un moment donné, j'ai fait ça. Un moment donné, j'étais juste... Ouais, un moment donné, je faisais mon number, ça marchait pas, ça marchait pas. Puis là, il restait encore comme genre 7 minutes, j'ai fait comme « Hé, je peux-tu continuer normal? » J'ai juste envie de m'appeler et je dis « Let's go, est-ce que c'est absurde? » Le monde qui rentre à ce moment-là, il te voit juste en robe, c'est comme « Ah, guess, on est en 2019. » Ouais, c'est ça. Je suis correct, les trans, c'est si on n'a pas de problème. Il est drôle. « Ah, on rit pas de toi, là, on rit de tes jokes! » Je me sens qu'il y a une coupe, là. Hé! Je vais faire une parenthèse, on parle en trans. Non. Je fais mon commentaire. Non, c'est pas vrai. Non, en fait. Je me rase la moustache. Je suis une fille depuis tout ce temps. Êtes-vous, joues-tu à des jeux vidéo? Je ne sais pas si tu joues à des jeux vidéo, toi, Jacob? Non, c'est pas vrai. Moi, je joue à des jeux vidéo. Tout le temps. Tout le temps. Tu sais, je sais que Marco connaît ça, tu sais, Life is Strange, j'en avais joué ici. Oui, oui, oui. C'était un « Telltale ». Oui, c'était un « Telltale ». C'est « Corses-moi-même qu'il y a un dialogue, c'est genre des… C'est mauvais, là. On dirait qu'ils ont fait un jeu sur Degrassi, mais tu viennes prendre des décisions puis chercher des… Ah, oui, oui, oui. Il y a-tu du monde qui meurt si… Ah, oui, oui, oui. Fais-tu le but? By the way, by the way, je fais… T'as fait du ça au hasard. Non, mais je n'ai pas du ça au hasard. C'est que tout le long, il explique son jeu et il est comme « Ah, juste ça, puis là, ça, 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 ça. » Puis là, je fais comme « Il y a-tu du monde qui meurt? » Puis là, tout d'un coup, il a fait « Mouah! » Il est devenu heureux. Moi, j'ai joué tout seul au jeu. Je l'ai quand même aimé, mais je l'ai rejoué aussi avec Marco et tout. Puis j'ai aimé mon expérience. Parce que moi et Marco, on fait juste « Il est pire, resté de choix. » J'aime, là. J'aime quand les créateurs, ils font « Non, ils ne feront pas ça. » On va le faire. Écoute, t'as-tu essayé celui de Bear Grylls? Le Bear, non? Il est sur Netflix. C'est sur le Bear Grylls. C'est tellement drôle. C'est la même affaire. Tu fais juste des décisions, mais c'est Bear Grylls dans Jungle. Puis là, le choix, c'est « OK, est-ce que je vais dormir dans le nid de Tarantule ou je m'en vais dans la caverne où il y a possiblement des lions? » Tu fais comme « Nid de Tarantule, mon chum! » Ah oui! Sur Netflix! Sur Netflix, oui. Puis il y a des affaires qui le font mourir. Puis quand tu fais la mauvaise décision, mettons, mange cette plante-là, il est comme « Tu le vois souffrir parce qu'il acte que genre… » « Ah non, c'est pas la bonne plante, je vais mourir! » Puis t'es comme « Oh! » Un peu comme à la Bandersknapp de Back Mirren. C'est ça que j'allais dire. C'est un peu de même mais je ne sais pas si ça fait con mais il faut que tu dises qu'il y a tout filmé. Ça veut dire s'il y a les deux options. Ah oui! Ah ben c'est cool! Ça fait… C'est cool des films et t'as… Première affaire, c'est qu'il pouvait soit descendre la montagne ou soit se collisse en bas. C'est sûr que tu sautes, mon gars! C'est sûr que tu sautes et courtes fois! Ben oui! Ouais, c'est ça! J'ai même script pour le faire « Repeat! » Ben oui! Ben oui! T'attends que ça marche! Ça a marché cette fois-là! C'est drôle! Ouais, ça peut en venir. En fait, les créateurs de Life 20 vont faire un nouveau jeu pis ça va être le protagoniste ça va être une personne de France pis la première fois ça arrive dans l'univers du jeu vidéo. Mais comment tu vas vraiment voir la différence? Ils vont y mettre une pomme d'adamne? Non, sûrement dans le dialogue. J'ai vu les photos. Le gars, ça va être un gars bien normal. C'est une fille qui s'est transformée en gars. C'est une fille qui s'est transformée en gars. C'est sûrement l'histoire et le background qu'on va voir différemment. Ouais, je comprends. My name is Kevin! Je trouve ça cool qu'il fasse ça mais dans le côté pratique de la chose c'est comme comment t'introduis ça? Ça va-tu être comme genre, mettons, elle rencontre son ami de gars elle dit salut Kevin en passant je suis plus une fille. C'est ça qui va se passer? Ouais, c'est... Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais je pense que ça va être juste comme mettons un background story. On va voir le gars qui a fait la fille Le background ça va être juste le gars le background c'est juste le résumé c'est comme once there was a guy No, it's a girl C'est le contraire par contre Ah, c'est le contraire? C'est le contraire C'est une fille qui a amené le gars So when there was a girl she like was fed up getting raped she said you know what I'm gonna rape some people Oh, she was a guy Des jokes là Yeah Oh my god On a installé la table depuis plusieurs épisodes Je sais, mais c'est juste drôle de le coller Après une heure t'es comme Hey, le reste non ce oui Les handicapés c'est pas des monstres C'est ça, ouais À chaque fois mettons qu'on a des discussions mettons sur je sais pas le gear right le GBTQ c'est tout le temps tu crush puis j'adore ça C'est tout le temps tellement gratuit puis comme insensif C'est tout le temps genre quatre gars qui parlent des sujets qu'ils connaissent fuck off On en parle pas sérieusement non plus Ce qui est drôle c'est que c'est des gags trash mais mal contrôlés on fait juste tirer au hasard puis là comme On dirait des enfants guerriers avec un AK-47 ben de la coke Ben c'est vrai c'est une petite parenthèse je trouve ça cool que ça fasse ben tu sais ça n'allait vers tout ça je veux pas c'est une Ben moi je trouve pas ça normal C'est pas normal Sinon tu t'as participé à l'émission On parle de sexe Oh attends excuse-moi Il y a quatre jeux qui sort la première fois c'est drôle parce que ce truc là on parle de sexe c'est la première fois où est-ce que je te voyais dans une capsule de ce type là mais c'était aussi la première fois que je voyais ma blonde dans une capsule comme celle là parce que ma blonde elle a été interviewée entre les scènes elle est toujours en train de faire des commentaires j'étais comme Jacob ma blonde what the fuck c'est normal cool c'est drôle j'écoute toutes les capsules maintenant c'est vraiment bon ils sont vraiment bonnes je les aime vraiment ils sont super bonnes j'ai aimé le projet le pire c'est que moi si j'ai eu le rôle c'est ils m'ont envoyé un courriel c'est marqué salut juste te dire que t'as été pris pour faire un personnage dans On parle de sexe la saison 2 est-ce que ça tente de le faire t'avais pas envoyé de rien c'est comme genre what the fuck puis là il me demande telle journée tu peux-tu te faire interviewer genre juste on va te poser des questions comment ça va marcher tout ça je fais comme ben ouais fait que là la journée arrive on fait un genre de Skype puis là je suis comme ok avant qu'on commence tout ça c'est qui que je remercie parce que Chris tabarnak il y a deux personnes il y a Charles Alexandre Durand ou Charles Olivier Durand m'excuse si je me trompe de ton nom bro c'est lui qui écrit les sketchs avec Rosalie c'est comme un des writers de Rosalie puis aussi la maman latina ah ouais parce que lui il tripe sur mes sketchs sur mes vidéos que je fais fait qu'il a comme montré il a fait comme yo lui il serait drôle comme on parle de sexe puis il a montré une couple de capsules il a fait yo ben là il est malade c'est cool en Chris mon gars puis j'aime vraiment ton playing en même temps parce que t'as vraiment un delivery genre en termes d'acting comme un humoriste justement tu sais mais genre il y a une estime de belle énergie puis genre comme tu chaînes vraiment beaucoup ouais mais c'est vraiment mais même tout le monde est bon on s'entend mais genre toi tu chaînes en particulier parce que t'as calissement de l'énergie mais c'est ça plus que par coeur parce que quand j'arrivais sur le plateau j'étais comme yo j'ai ça ça comme idée je peux-tu le faire parce que je connais déjà le reste par coeur j'avais encore plus de temps pour réagir à d'autres affaires fait que les autres t'es comme ben oui fais ça fais ça fais ça fait que j'étais comme ah shit parce que ça paraissait qu'il y avait ton shit là-dedans une coupe de place parce que c'est ça comme c'est-tu lui qui l'a écrit en tant que tel parce que ça te ressemblait je trouvais ben c'est ça ah ouais ah nice ah c'est cool en Chris puis as-tu donné le goût moi j'aimais déjà j'aimais déjà la caméra tu sais je me filmais déjà je faisais déjà des vidéos mais ça avoir une équipe derrière c'était fucking cool c'était vraiment nice fait que j'ai vraiment vraiment trippé sur ça j'aimerais ça éventuellement peut-être être dans des émissions de télé ça me dérangerait pas j'aime vraiment faire en moi c'était-tu weird ça faire maquiller euh non parce que je suis Marco est-tu lui les queers ah non non ça parle pas avec ça ça parle pas avec ça être un fif ah c'est zéro ça je voulais dire non non ce que je veux dire c'est que t'es comme assis puis la personne doit te faire du small talk pendant que tu te fais maquiller mais non même pas j'aime ça chier dans la soupe excusez non non c'est bien correct c'est bien correct ben j'ai même pas ça a vraiment pas été long moi le maquillage parce que j'avais j'avais pas la peau t'sais j'ai pas la peau blême fait que genre j'étais déjà fucking bronzé fait qu'il me regarde et c'est comme mais on va lui mettre un peu de rouge à l'oeil on va te parler un peu ça va ouais fait que toi tu fais quelle scène nice t'as fini il tend la main pour le type ouais ouais c'était genre c'était vraiment ça ok on les type comme les coureurs à part si tu veux du rouge à lèvres tu te décollises tout de suite ok c'est très bon ben t'as-tu des mettons des trucs à sketch mettons que t'es en ligne mettons que t'aimerais particulièrement fort là il y a deux sketchs que j'ai filmés là mardi passé ouais il y en a un que c'est pour il y en a un c'est à cause de la à cause de la publicité Pépito oui 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 j'ai fait comme un sketch de ça mais je parle pas de Pépito je parle pas de Pépito je parle pas de 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 rien de ça c'est juste sous-entendu c'est juste sous-entendu pis l'autre sketch c'est pour la cale ok ouais c'est une vidéo promotionnelle pour la soirée mais comme c'est un sketch qui est en lien avec qu'est-ce que le pub propose parce que le pub il est vraiment zéro déchet comme quand je dis zéro déchet zéro déchet mais je comprends pas comment ils font c'est fuck top c'est même pas des jokes le 27 septembre c'était l'ouverture moi je faisais un show pis à la fin du show je chill avec le monde commence à boire fume un bat dehors pis moi je suis le dernier à le fumer fait qu'il me reste la botch pis moi je vois pas de poubelle fait que moi je suis tellement défoncé je rentre avec le botch oh ok ouais il se passait allumé non 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 il était éteint fait que je rentre pis là je fais ah fuck faut que je le jette je fais comme il a une poubelle quelque part je check oh wow je fais voir le servant je fais hé bon sais-tu où la poubelle il a fait ah ouais deux secondes fait que là il cherche il revient après 5 minutes fait je me sens dans un poche mais je fais il y a pas de poubelle il fait non c'est un pop zéro déchet je fais ouais mais si quelqu'un veut vomir il fait compost compost oh my god ça c'est lourd je suis parti à rien mon gars les toilettes il y a pas de papier oui il y a du papier mais genre réutilisable c'est compostable non c'est compostable la marte c'est compostable ben oui mais le caca est compostable pis le papier aussi moi il y a quelque chose genre à chaque fois que je vais dans on a beaucoup beaucoup de clients musulmans arabes plein de places pis genre moi quand je vais dans leur toilette il y a quelque chose qui me fascine ça me fait juste rire qu'on passe de zéro déchet non 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 ah moi il y a des musulmans non mais attends une minute les musulmans moi j'en ai l'air vrai non 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 mais il y a un lien non 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 faites-leur donner des câlins ok continue non 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 il y a un lien c'est juste que genre ils ne mettent pas les papiers dans la toilette c'est une question culturelle certainement parce que genre non je pense que c'est à cause des toilettes genre les autres là-bas il y a de la misère parce qu'il n'y a pas juste un client arabe que j'ai eu c'est à dire j'ai jamais vu ça de ma vie ok peut-être que j'ai pas fait les bons liens mais genre j'ai jamais vu ça de ma vie pis j'ai vu ça dans comme mettons une dizaine de mes clients ouais c'est quoi il chie pis le papier de toilette qu'est-ce qu'il fait avec il le fout dans la poubelle ouais mais c'est pas ce fil genre si tu voyages dis-toi quoi non mais il y a bien des toilettes dans le monde genre ils prennent juste pas le papier elle va bloquer mais dis-toi aussi ouais ben je sais mais c'est ça je me dis mais moi tout ce que je voulais dire c'est tabarnak la première fois que j'ai vu ça j'ai fait caler faut-tu vraiment que je jette mon papier plein de marde dans le poubelle mais tu peux qu'il y ait dans des pays comme si je me trompe pas en Égypte il y a pas de papier de toilette c'est comme le monde c'est avec de l'eau ah oui c'est vrai il y a beaucoup de l'eau ouais ouais pis eux autres comprennent pas le concept de mais le pire c'est que c'est quand même logique c'est quand même logique parce que ok tu ressources t'as de la marde de qui sur le côté de ta tête tu vas prendre un papier tu vas faire il y a plus de marde mais non bro t'en as encore ça sent tabarnak c'est vrai j'avoue je pense qu'on fait pas assez attention à notre taux de cul pour eux on devrait avoir des bidets partout on devrait se faire maquiller le taux de cul c'est vrai ça des petits comme les chats t'es des petits qui cachent l'anus je suis rendu avec un truc détachable dans ma douche pis je trouve ça malade une douche téléphone genre ouais tu peux claver le cul avec ouais ouais j'ai pas d'appel avec j'ai pas d'appel avec ok on est rendu au segment en danse mais ouais pis là j'arrive mon gars pis c'est propre ça c'était le segment radio en passant j'avais eu un truc qui est aussi propre j'avoue j'avoue moi mes douches depuis que j'ai commencé le muay thai c'est fucking weird ce que je fais ça mais depuis que j'ai commencé le muay thai je prends que des douches froides froide froide gelé 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 jusqu'à date encore comme aujourd'hui j'ai pris une douche froide gelé gelé ça devient plus stif ça ralentit mon coeur ouais ton rythme cardiaque fait que je suis moins stressé ah ouais mais j'ai l'impression que plus t'apprenais les choses plus ça ralentissait plus t'apprenais mais non mais plus que t'as tu sais quand quelqu'un fait de l'MDMA qu'est-ce qui arrive son coeur il pompe le tabarnak fait qu'est-ce que tu fais tu le mets dans le froid pour que le rythme cardiaque quand quelqu'un est en train de mourir c'est quoi qu'il dit je commence à avoir froid il commence à être gelé ouais fait que le froid mon gars au début c'est juste c'est de l'eau qui c'est froid au début puis après ça c'est juste je me mets à respirer mon gars puis je suis correct ça doit te décollisser c'est malade bro tu prends des douches genre de 2 minutes et demi ouais ouais pas long et ta barnaque m'a dit il va me laver le cul rapidement ouais mais vraiment au début je le faisais vraiment vite là vraiment je fais juste je le mets froid puis je reste là puis je suis comme ok tu respectes puis là t'es comme tu contrôles vraiment la cadence de ton corps c'est gelé là c'est gelé là c'est tellement fucking même en ce moment là c'est froid que le tabarnak ah c'est sûr mais c'est malade mais t'as bien des fêteurs qui prennent des bains avec de l'eau avec de la glace avec de la glace ouais ça doit être l'enfer ça mon gars j'imagine que tu finis par t'habituer ouais ou je suis chaleux mon pénis c'est un bouton ah c'est sûr c'est un bouton c'est sûr resté il rentre par en dedans ah ouais nous autres on travaille en plus on travaille dehors fait que genre cette semaine là je rentre dans une toilette je m'en vais chier puis là quand tu t'en vas chier il y a la bolle là tu rentres ta graine en dessous pour pisser puis là j'étais juste comme il y a rien le couvercle la retient plus tu vois ce que je veux dire elle est juste comme elle est rendue tellement de suite qu'il faut que je la tienne puis que je la pousse ah c'est fucking drôle j'ai peur de me pisser ces gosses oh man ta queue est fucking I want to see the light c'est gênant je suis seul il n'y a personne qui la voit puis je suis comme ta va c'est drôle ouais c'est vraiment pas un bon flash sinon depuis récemment t'es rendu papa ouais ah oui félicitations j'étais pas courant avant que j'ai vu je pense un post ça se peut-tu ouais j'ai fait un petit post parce que je vais le dire brièvement moi ma blonde elle allait accoucher d'un bébé de 24 semaines fait que le bébé il avait 5 mois il était tout petit il pesait à peine une livre il était tout tout petit puis quand il est sorti tu sais les médecins ils étaient comme pas trop sûrs le bébé il pèse à peine une livre c'est vraiment il était gros de même il était tout petit fait que t'es comme ah on est pas sûr ça passe on le sait pas on va le voir avec le temps fait que moi tu sais je peux pas l'annoncer que je suis papa ouais 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 je comprends ça c'était genre novembre genre mardi mardi c'est quand mon bébé est né ah ouais ouais fait qu'elle va avoir un an là ouais elle est laide elle est laide c'est quand ça date de fête c'est le 19 novembre 2018 ouais moi c'est le 18 justement c'est le 19 novembre 2018 ouais une journée je veux ça je suis comme je me suis fait de son qu'est-ce que t'as pas ouais ça va être lui son père ça va être lui son père fait que ouais c'est ça fait que j'ai pas j'ai pas pu trop l'annoncer mais là tu sais en mars ils m'ont fait comme c'est un go fait que t'as-tu trouvé ça raide elle a essayé d'aller faire rire du monde quand Alice moi je devais continuer parce que moi en plus moi je commençais ma tournée fétiche j'avais mis trois shows un à Montréal un à Québec un à Laval mais c'était en décembre ça arrivait ça en novembre tabarnasse fait que moi j'allais voir ma fille tous les jours ma blonde aussi ben je faisais mes shows fallait que je fasse la promotion tout tabarnasse mais ça c'est pas bien été c'est juste ouais ouais c'est juste mentalement c'est rushant dis quoi il a gardé sinon c'est une genre de c'est dans un incubateur ok ok ouais vraiment là c'est fou la technologie bye Jasmine bye Jasmine bye Jasmine bon travail bye Jasmine fais du bon type ok elle est pas danseuse escorte ok mais il faut pas dans le cul non 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 l'anus samoy ça c'est mooring ça c'est la limite que je me suis mis je l'appelle son jardin secret tu peux aller sucer d'autres gars mais pas dans le cul pas dans le fucking cul man à part s'il paye double je veux une ristourne ça a duré c'est ça novembre jusqu'à mars bébé est sorti pis là il est super chill tu sais il y a encore beaucoup d'examens c'est normal le bébé il est prématuré mais c'est genre 5 mois c'est la première fois que j'entends ça je te dirais nous on était dans une salle d'urgence où il y avait 75 bébés prématurés ah ok ça arrive vraiment il y en a en tabarnak nous quand on est arrivé je pense que c'était une des plus petites parce qu'elle avait elle avait même pas 24 semaines elle avait 23 jours 23 semaines 23 jours tabarnak c'est une fausse couche que vous avez gardée c'est genre un fictus ouais qu'on a gardé en vie ok les poumons ils sortent mais ça va jusqu'à quoi 3 mois je pense une fausse couche ouais c'est ça t'es pas tant loin t'es fucking pas loin t'es formé hey dude t'es tout petit on pouvait même pas quand on la touchait quand on la touchait on pouvait pas la frotter parce que sa peau est tellement tellement fragile pis elle est tellement pas développée que si tu frottais ça la stimulait trop fait que ça lui faisait pas du bien tu fais juste mettre ta main t'es fucked up ah ouais c'est drôle c'est drôle la part d'incubateur c'est comme pour refaire pour refaire le bébé pour faire le pour continuer le développement comme s'il était dans le ventre je rentrais ma main j'étais dans un sauna c'était chaud que le tabarnak ah ouais c'est comme s'il était dans le ventre ouais ok mais t'es-tu consciente de ce qui se passait genre à manger je sais pas j'avoue les transfusions de sang qu'ils ont piqué sur la tête pis ils faisaient des transfusions c'est nice de voir où est-ce que c'est rendu oui c'est ça elle est en super santé elle rattrape tout le temps perdu as-tu pris plus de poids oui elle est rendue fucking elle est rendue fat elle est rendue genre deux lignes elle est rendue queen la dit pas elle a-tu rattrapé un anormal pas encore mais elle rattrape comme je donne un exemple attends elle est sortie à 5 mois c'est parce que là je suis pas bon c'est ça ouais je suis pas trop tabarnak mais genre mais là pour l'instant c'est comme je le sais même pas mon score par coeur à une chill live fait que je veux dire je peux pas t'en vouloir non mais c'est assez fucked up parce qu'à chaque fois qu'on va voir les médecins genre on va voir plein de spécialistes mais ils nous disent c'est plein d'affaires mais nous il faut prendre des notes on est rendu des docteurs tabarnak comme gris comme je peux te faire une césarienne ok coupe là ouais de la pelote au cul de la salade de césar des croutons pitch moi ça tiens césarienne on appelle ça un coupage préventif monsieur fait que sérieux moi je suis tellement hyperactif que hé papa c'est chill comme j'ai trop d'énergie fait que je fais mes shows je fais tout la même affaire mais je m'occupe de l'enfant avec ma blonde ouais c'est nice c'est fou ça l'occupe les journées mais aussi ça doit être je sais pas ça doit être cool d'avoir ça à faire genre dans une journée t'occuper d'un enfant ça doit être comme ça doit être bon pour toi autant que pour l'enfant tu sais d'une certaine manière je sais pas mais on dirait que c'est je sais pas je pourrais jamais comme je pourrais jamais expliquer comme un père qui l'a vécu normalement parce que c'est fucking weird comme moi chaque fois que je la vois je suis comme on dirait que c'est pas ma fille on dirait que c'est comme un bébé qu'il est en vie puis je le garde en vie je comprends elle me ressemble en tabarnak comme je le sais que c'est ma fille mais je fais comme je fais pas comme ah t'es ma fille je fais juste comme ah c'est que je t'aime toi tabarnak mais c'est parce que j'avoue que les 5 premiers mois j'en étais comme gardés c'est comme si t'allais t'as dû avoir à faire comme un détachement un peu genre j'imagine dans le processus nécessairement pour te protéger aussi tu sais puis c'est normal mais même quand quand elle a accouché puis ils ont fait comme félicitations vous êtes papa mais je suis comme je me sens pas papa ouais je comprends Chris c'est ça qui était weird même quand elle est sortie puis elle est arrivée à la maison je suis comme on dirait que j'ai pas une fille je sais pas c'est quoi mais ça va finir par ben oui ben oui ben oui tu sais comme là de plus en plus tu sais comme hier c'est juste que t'as peut-être eu peur aussi je pense que c'est peut-être ça je pense que t'as peut-être eu peur puis tu veux t'es protégé je sais pas c'était mais tu sais qu'est-ce que c'était weird c'est que moi je pleurais presque tous les jours c'était la seule manière de mais j'étais comme tu sais je continue à faire mes shit c'est ça qui était fucking weird comme je me bloquais mais je me bloquais pas tu sais ouais ouais mais t'as bien fait parce que genre cette soupape-là était probablement super importante pour toi aussi oui oui totalement fait que c'était comme c'était weird mais ouais c'est ça fait que pour conclure comme oui je suis papa c'est fucking fucking le fun that's it man je suis content pour toi c'est un good job je suis content pour toi c'est quoi le nom de ta fille Nora Nora ah moi je l'appelle pourquoi t'étais pas mort elle est rendue à 15 ans je te peux voir tu peux l'encher si t'es au club oh wow tout ça pour dire elle a 15 ans oh my god oh wow tu vis-tu encore du stress avant de monter sur scène avec le temps ça commence-tu à réduire ou ça reste toujours vraiment moins ouais là c'est plus quand je vais dans des sujets lourds que là je revis qu'est-ce que je vivais au début comme là c'est un sujet qui va pas être lourd ben je vais le faire pis si ça marche pas je fais ben mancaliste mais quand je sais que c'est un sujet lourd je fais comme ah man parce qu'on dirait que dans mon subconscient je fais comme je veux pas qu'ils pensent que je suis raciste que je suis homophobe que je suis misogyne mais je veux parler de ça ouais tu veux pas être mal interprété ouais c'est ça fait que c'est plus c'est plus dans cet aspect-là mais là comme de moins en moins même animé on m'a appelé des fois je pense il y a deux semaines le booker à Longueuil au mardi du Ré il m'a appelé genre vers fucking 4h l'après-midi il m'a dit oh tu veux-tu animer j'ai dit ben oui let's go pis j'ai pris l'anime de ce que j'allais faire le lendemain fait que je faisais vraiment une V1 là-bas pis j'étais zéro stressé ouais c'est cool fait que ouais c'est plus le même stress ah c'est nice c'est l'expérience j'imagine qui rentre pis t'as un jeu qui s'appelle Memento ça a-tu rapport avec le film de Nolan je parle non ça a pas rapport avec ça mais parce que Memento qu'est-ce que ça veut dire c'est un carnet de souvenirs dont des souvenirs qui font surface à ton présent ok pis c'est je parle de ma fille je parle de plein de shit comme je parle de la religion que moi j'étais une personne religieuse qu'aujourd'hui je suis tellement agnostique pis là avec ma fille que Chris elle sort là je crois plus en Dieu t'étais quoi t'étais chrétien ou t'étais musulman moi j'étais chrétien mais chrétien catholique pis là je suis rendu agnostique ok fait que je suis comme agnostique ça veut dire que je crois en aucune institution religieuse mais je crois qu'il y a une force je crois qu'il y a une énergie la spiritualité ouais mais il y a de quoi comme il y a de quoi tabarra ouais mais je sais pas c'est quoi fait que je trouve ça trop prétentieux pis j'ai rien contre les autres religions mais c'est juste que moi je suis pas capable de dire yo parce que dans le fond les religions c'est qu'ils disent toutes qu'ils ont la vérité absolue ouais c'est un peu ça ouais ils sont tous arrêtés de dire hey guys c'est correct quand on va mourir il y a ça you don't fuck on dirait on dirait avant que le UFC arrive tous les hommes martiaux qui pensaient qu'eux autres c'était le meilleur ben c'est ouais c'est un peu ça c'est fait que t'es comme on dirait qu'ils se battent ah oh wow ils ont testé ça une couple de fois ça a donné des milliers et des milliers de morts c'est vrai j'avais oublié ça les croisades mettons on veut pas revivre ça fait que Memento c'est un peu ça c'est un peu le souvenir de tu l'as écrit quand même rapidement tu l'as écrit en un an je pense en moins d'un an moins d'un an j'ai écrit ouais ouais j'ai commencé dès que j'avais fini Fétiche j'ai tout de suite dit que je faisais Memento fait que j'ai commencé à le faire en janvier février, mars, avril t'es présenté en juin en juin je l'ai présenté ouais c'est pas pour te demander une plug mais en même temps t'as-tu un show prochainement qui s'en vient ouais là je vais faire encore une nouvelle heure à Zoufès ah ouais c'est à dire j'ai pas de titre mais j'ai déjà du matériel ah ouais ah ouais c'est ça c'est ça que tu rodais j'ai vu que tu rodais un 30-30 mais pas que tu rodais ah oui secret de famille ça ça a pas rapport c'est juste que Rolly il voulait faire un 30 puis il cherchait quelqu'un avec qui le faire puis moi j'avais des numbers que genre ça rentrait un peu dans l'aspect familial fait que j'ai dit ben oui let's go mais ça a pas non non on va vraiment ailleurs encore ça va être aussi intense que Memento moi j'aimerais ça venir voir ça sérieusement parce que même mais vous me texterez je vais vous offrir des billets mais non mais non tabarnak c'est son thème on veut contribuer puis je trouve ça super bon ce que tu fais fait que c'est normal à 60 piers je le prendrais non mais sérieux Ben parce que d'où de l'argent là tu sais même pas à quel point je manque genre honnêtement l'argent là quand je vais mourir elle va rester ici non je sais mais c'est important c'est important pour nous de t'encourager quand même ouais je sais pour moi tu sais c'est quoi m'encourager c'est que de Sainte-Julie tu viens jusqu'à Montréal ben oui Chris m'a donné ce petit 3 billets c'est 10 piasses tabarnak je veux que vous soyez là puis que vous riez en passant à Sainte-Julie c'est pas si loin que ça c'est fucking loin il y avait des vaches je le sais bien je le sais qu'il y a des chants mais Chris on connait ça nous autres Netflix tabarnak c'est vrai si on connait ça Netflix c'est un nouvel test puis good job j'espère pas fucker une question que t'avais mais je vais te dire good job pour l'animation que t'as faite sur la soirée à Jerry au au Club Soda vous étiez là ouais c'était insane c'était cool Chris j'avais 5 minutes j'étais comme Jerry fait comme il me dit qu'il veut que j'anime la soirée je fais comme fucking malade fait que là moi je prépare mes shit puis il me dit ouais fait que t'animes tu fais 5 minutes puis tu présentes j'ai fait 5 minutes j'ai le temps de prendre une gorgée d'eau j'ai fait 3 blagues parce que lui m'a dit fait que tu fais 5 minutes je t'explique les règles je suis comme va shit bro mais j'ai profité en tape comme le début même quand il m'a présenté je suis embarqué puis comme ça gueulait tellement mon oeil a fait comme j'étais comme holy fuck c'est une pipe de fou surtout que c'est clair cette crowd là ressemble beaucoup à la crowd de Mike la crowd de Mike c'est du monde tellement expressif c'est tellement gras c'est l'alcool qui rend non mais même l'attitude c'est l'alcool qui te déjeune puis qui te rend plus expressif je suis pas d'accord moi j'aime pas ça comment tu parles fait que déjà le rire était tellement gras que mon gars ça te rentre dans le chest quand il y a 535 personnes qui rient qui applaudissent puis qui sont comme et même les filles elles sont comme c'est comme oh my god c'est malade c'est hot la vibe est folle le monde était dedans c'était marrant à la fois avec Billy Carroquet c'est hilarant moi en plus j'en venais de fumer j'en venais de fumer parce que moi j'ai jamais vu honnêtement j'ai jamais regardé de trucs de Billy Carroquet moi non plus fait que je le vois je sais pas si qui commence à faire du karaoké puis il commence à se crisser du sucre dans la face ce type là j'ai comme holy shit ok that's the real deal il tombe à terre puis lui il fait semblant de ramper à terre comme si c'était voulu c'est écoeur ah man je vois ça avec l'espèce de gars qui tenait les panquettes les panquettes comme c'était le chaos ok ou le je dirais pas le gag mais le gag de le gag de Sears de 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 roof de roof ouais je l'avais pas entendu avant c'est tellement bien tout à l'heure je suis comme bon encore les hosties de gag de catalogue Sears puis là il est là blablabla ah non non c'est 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 sûr que c'est le meilleur gag de catalogue Sears que je vais entendre ah non c'est vraiment mais c'est ça moi j'ai fait ses premières parties puis la première fois je faisais comment il s'en va là puis là il est allé ailleurs j'ai fait ah cool ouais 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 moi j'étais super tu vois jacob il est pas impressionné il s'en calait ah ben il est pas allé là on va dire comme Dway Roof la petite marde c'est pas vrai s'il te plaît graphique pas mon char j'ai l'impression que c'est un bomb non non c'est le gars qui voit non mais c'est vraiment pas un gars qui se torche c'est pas un gars qui fait de la drogue il a pas l'air de ça non plus ben je dis dans le sens ok le gars le gars est callissime en shape tu comprends ben il peut pas il peut pas se décallisser puis être super en shape c'est sûr qu'il ferait le gym s'il ferait de la côte ça ça existe juste ça existe juste quand t'as 17-18 ouais ouais si t'as décallé si t'as une shape incroyable t'as juste le goût de fourrer c'est malade ce moment là je m'ennuie je m'en vais me suicider je reviens t'as juste le chanteur des Red Hot je pense qu'il avait une belle shape pour un héroïnomane c'était Tom and him pis t'es comme Chris Ben il a l'air costaud Chris t'es un junkie tabarou ou Iggy Pop aussi des Stooges ouais il y a un gars qui est ouais tu peux faire de la drogue pour t'entraîner ouais ouais tu peux tu peux mais ça se peut que ça te tente pas j'ai jamais fait des rôles mais un lendemain des rôles ça doit te décallisser ça doit être ouais tu dois être fatigué un peu j'imagine oui ça affaiblit un petit peu la mémoire au minimum ça c'est clairement un mix de plein d'affaires mais tu penses c'est quoi mettons qu'il t'aurait le plus fait t'avancer mettons dans tes projets que t'as eus c'est pas clair ouais j'ai pas compris mettons ça peut être ta carrière ça peut être l'expérience ça peut être plein d'affaires mettons ben par rapport à quoi attends Barney on va changer l'émission non 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 vas-y vas-y non 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 c'est quoi que tu veux dire ce que je veux dire c'est mettons je suis pas mettons qui t'aurait le plus ça peut être côté contact ou côté côté skills mettons la question que tu me demandes c'est comme c'est quoi qui me ferait avancer en ce moment dans ma carrière comme une émission de télé un podcast non non mais je veux dire c'est pas une bonne question ça serait drôle que Jacob genre un moment donné tu finis par comprendre sa question et tu es comme ah non next non mais en tout cas t'as fait l'émission l'open mic qu'il y avait ouais je me demandais comment t'as trouvé ça parce que la salle avait l'air quand même faite bizarre c'est comme honnêtement j'avais peur de ça puis c'était fucking nice mais moi qu'est-ce qui se passait ok c'est que moi je faisais le concours parce que tu sais c'était une minute puis après ça il y avait un concours puis ceux qui ils gagnaient ben la personne qui gagnait c'est lui qui faisait honnêtement j'ai pas écouté cette émission là ben c'est comme c'est un stand-up c'est vraiment nice puis je fais le concours je fais le une minute je compte d'autres personnes puis je reçois l'appel mais d'où moi je suis à l'hôpital avec ma fille oh wow ouais oh fait que moi je dis je t'enrais je t'enrais je t'enrais de donner à boire à ma fille puis comme je reçois l'appel fait que je mets mes écouteurs je retourne à boire je fais oui allô c'est qui puis elle fait comme hé salut c'est la production de VTL je te disais que t'as gagné puis elle entend quelqu'un pleurer tu sais puis c'est ma petite puis je fais comme je fais ah fucking nice puis elle fait comme est-ce que t'es correct je fais ah non c'est juste que j'étais avec ma fille elle fait comme ah t'es une fille c'est nice je fais comme ouais mais peut-être pas être à l'hôpital puis là t'entendis la vie qui fait fait que c'est ça t'as gagné oh wow oh wow oh wow oh wow ouais fait que là moi je me dis merci mais oui je vais être là à telle journée envoyez-moi le courriel fait comme à ce moment-là t'as discuté de salaire ah 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 t'as fait ouais mais c'est ça c'est parce qu'elle a besoin de soins les assurances c'est quoi c'est quoi c'est quoi fait que quand je suis arrivé sur le plateau la fille qui m'avait appelé je dis salut je dis je m'excuse elle fait comme non non c'est correct c'est juste quand j'ai raccroché j'ai tellement continué à pleurer puis j'étais comme hé non inquiète-toi pas c'est juste que comme je suis dans le moment il y a des médecins qui sont venus me voir pour me dire qu'on allait faire tel tel ça comme procédure puis tu me dis ça j'ai une bonne nouvelle je suis comme ah fucking nice ouais ouais fait qu'arriver sur le plateau quand je faisais mon number j'étais même pas stressé ah ouais ouais parce que j'avais pas j'avais pas la tête à ça c'est-tu la première fois que tu as la télé en plus ouais euh non c'était pas la première fois j'avais déjà fait une captation télé j'avais déjà fait un stand-up à la télé pour comédia zéro à mille l'échelle du talent comme JF hein non de quoi c'est pas grave c'est comme ma question tantôt on va l'oublier on continue ça sert à rien j'étais vraiment pas nerveux puis c'était vraiment cool euh mais il y a un humoriste que je peux pas nommer que lui man il a performé batté man puis il a rentré comme une tonne de brics comme tous il a fumé un bat avant Arnaud Soli non je peux pas le dire je peux pas le dire on va le trouver il a fumé un bat avant comme il fumait puis l'assistant réal fait comme hey telle personne c'est toi le prochain puis il a fait ok je finis ça puis l'assistant réal a fait comme c'est une cigarette il a fait ouais ouais il s'est éclaté puis il a monté sur scène puis il a tout pété oh ah ouais tout pété ah si tu mets ah je manquerai je le dirais bon ok on change non non c'est juste excuse moi je suis juste tellement curieux mais continue hors honte désolé ah mais il y a du monde qui devient une super Patreon Patreon payez plus vous allez savoir c'est quoi que c'est pensé une trottinette il y a du monde il y a du monde ultra sharp avec du oui moi personnellement il ne faut plus que j'aille rien à faire même de ma journée quand je suis rendu à faire ça mais il y a du monde j'entendais avant d'aller faire des cours dans le mars ou des affaires de même qui fume un bat avant moi je fume maintenant tous les jours même dans le jour mais je prends genre une deux pas parce que moi je me réveille ok 5h45 le matin je donne le boire à ma petite à 6h le matin je fais mon moi taille de 7 à 8 je retourne je finis je prends un peu soin de ma petite je fais à déjeuner à ma blonde je me fais à déjeuner je me prépare je m'en vais écrire à 10h le matin je suis au café je travaille de 10 à 2 tabarman ouais je dois remplir des contrats rappeler du monde régler des factures faire le booking écrire des jokes mais après ça à 2h je prends une marche pour me rendre à un autre café mais j'ai plus d'énergie pour écrire je prends deux poffs de weed puis je marche ah ouais ouais je prends deux poffs de weed puis je me mets à marcher fait que tout mon corps est plus stressé je suis comme on dirait que je repars à zéro je vais dans le café je me pogne un autre café puis je recloche ça fait que tu rends une sieste genre ouais ah ouais fait que je prends deux mais deux poffs pas plus parce que tu décroches tu décroches juste assez ton cerveau est allumé mais t'as ce petit nuage fait que là je réécris puis quand je sors du café j'en prends un autre deux poffs je remarche jusqu'à chez nous et après ça je m'en vais faire un show tu fais pas de sieste avant d'aller faire ton show non Chris tes journées sont longues mais c'est pas de journée ouais 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 c'est des assises de journée aujourd'hui j'étais debout tu vois on est samedi puis j'étais debout genre à 7 ah ouais moi aussi moi aussi mais c'est pas régulier pour un samedi fait que fais quoi le weed mais du sativa ouais 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 moi avec c'est pas mal juste ça je me suis rendu compte parce que je suis quand même je suis vraiment anxieux quand je fume genre là j'ai acheté du indica juste pour essayer parce que genre le sativa ça te rend dans ta tête genre mais quand tu quand t'es anxieux puis tu as un peu de en tout cas de l'anxiété en général genre si tu rentres dans ta tête ça se pigne vite puis tu mets à capoter fait que j'ai essayé je vais essayer le sativa juste voir comment ça feel genre moi le sativa moi je prends du sativa puis je fais la vaisselle à 2h le matin ah ouais d'autre je suis parti mon gars ça c'est quand je fume beaucoup parce que 2 puffs je suis encore là mais mon cerveau il roule ça roule tu t'as en moyenne combien d'heures par nous à peu près moi mon parce que tu sais Adib il parle un peu de ça sur scène il parle qu'on a toute une mémoire physique genre une horloge physique ouais moi c'est 5h 5h c'est 5h moins de 5h je suis dans le marde je suis comme tout traqué je suis comme ah je suis pas bien plus que 6h je suis aussi un peu dans le marde ah ouais ouais je fais comme ah je suis brûlé si je dors 8h je suis brûlé ah ouais brûlé toute la journée c'est vrai qu'avec le cycle dans le fond ouais ben même si tu travailles à la moitié de ton cycle tu te décalises ça te décalise ouais 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 tu sais ils disent 8h mais pas nécessairement ça a été prévu ben quand tu étais à 8h tu étais des fois au 3 quarts ton cycle fait que tu étais tout décalé ouais mais ça doit être une moyenne pour le monde en général ouais pis même avant que t'aies une fille tu te le levais je me le levais quand même que je me rappelais ben en tout cas Jerry je pense je pense que je pense que c'est Jerry qui nous avait dit ça je me le levais tout le temps il disait comme tabarnak qu'est-ce que tu se lèves à telle heure what the fuck ouais ouais moi je me rappelle quand je faisais mes mes sketchs chez nous j'allais faire les shows les mardis parce que le mercredi c'était le 4-5-0 le mardi je faisais les shows je revenais chez nous je faisais du montage jusqu'à genre 1h30 le matin je me réveillais à 6 pis je terminais mon montage puis après ça je faisais mon anime au 4-5-0 pis je closais le bar là-bas câlisse montable ça me prend plus de sommeil c'est ça pis tu sais c'est quoi le truc aussi je respire avec mon ventre ouais ton diaphragme tabarnak mon gars ça là je fais plus de sieste à cause de ça avant je prenais des siestes là là quand je vais dans le café pis je reviens chez nous pis ça me prend 20 minutes mais je respire avec mon ventre pendant 20 minutes j'arrive chez nous là je suis de même bro holy fuck c'est quoi qu'on fait c'est quoi qu'on fait c'est quoi qu'on fait c'est quoi qu'on fait dans les cours de chambre c'est comme la méditation mais c'est pas dans la méditation dans les cours de chambre on m'avait montré ça en fait c'est que genre souvent les gens respirent avec leurs épaules ouais avec ton chest ouais ou quand ou quand ils respire quand ils inspire ils rentrent le ventre pis quand ils expire ils sortent le ventre c'est weird là c'est des fois des associations que ton cerveau fait mais c'est l'inverse quand tu rentres de l'air faut que ça se remplit ouais mais genre faut pas que tu respires avec ta poitrine ni avec tes épaules faut que tu respires vraiment avec ton ventre pis tu le laisses se gonfler mais tu sais des fois le monde ça rentre la ventre t'sais il se rentre la ventre mais c'est pas bon c'est quand dans une journée que tu prends le temps de respirer c'est quand tu fumes une top bro oui c'est quand tu fumes de la nicotine pis du Windex tabarnak non mais c'est fucked up c'est pour ça que maintenant je fais ça maintenant je vais être dans le trafic j'ai fait ok go je respire fait que tout le long j'ai la musique pis je me mets à respirer je suis parti mais c'est weird c'est weird parce que tu peux pas pas tout le monde ça marche ça ma blonde qui est comme genre elle va être en retard pis je fais comme calme-toi respire elle va faire moi t'en colle c'est cool t'sais ça j'en comprends oui oui moi je m'en sers pour l'anxiété parce que j'ai des bon des petits troubles anxieux fait que genre je respire je prends ça tranquille même ma blonde me sers elle même fait qu'au moins quand je dis comme respire avec pas comme genre je vais te poignarder t'as le cul mon tabarnak mais ouais poignarder ça marche super ça fait poignarder ça performe même pas ça fait rien c'est juste ça rentre ça sort t'es comme fuck il était propre t'as de la merde sur ton couteau ouais c'est toi je sais que t'es fan de sketch t'es fan de numéros de groupe mettons dans des galas des affaires pas trop pas trop je sais que je suis pas un gars de duo pis les sketchs c'est pas la même affaire on dirait que c'est pas la même dynamique parce que t'as tes shit à toi mais oui tu vibes avec la personne mais t'as tes shit à toi lui aussi shit pis avec le montage avec la post-production ça se fusionne ouais mais non je pense pas que je suis vraiment un gars de groupe j'imagine t'aurais de la difficulté à être le straight man t'es quand même assez coloré ouais ouais mais je peux être sérieux je peux être sérieux moi j'en doute pas je peux être sérieux mais ouais j'aime ça parce que t'sais c'est quoi je pense aussi je trouve ça juste absurde de faire un autre personnage t'sais comme moi je suis Marc pis je suis un barista ouais ouais man je dois être cave je peux pas je trouve ça weird mais je peux le faire mais si tu me laisses aller bon moi j'étais un barista faut qu'il y ait là t'sais ouais c'est ça je comprends as-tu déjà fait de l'impro ? ouais beaucoup hein j'imagine j'ai fait 3 ans ok 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 c'est parce que c'est au début que c'était difficile j'étais pas capable d'embarquer dans l'univers de l'improvisation mais dès que je suis parti tabarnant que c'était le fun mettons la première fois que t'as fait un exercice d'impro ah j'ai trouvé ça weird tu comprends ce que je veux dire genre ok il y en a un qui fait un mouvement tout le monde vous le répétez en tournant en rond genre j'ai trouvé ça weird mais pas tu sais qu'est-ce que je trouvais ça weird aussi que tu faisais une mix fait que tu jouais avec l'autre personne pis fallait jouer ensemble pis quand ça commençait l'impro la personne là je fais comme ah ok ben on est dans une cuisine fait que là moi je faisais genre ça pis là ils faisaient comme là qu'est-ce que tu fais avec la laveuse je fais comme ok on est dans un appart tabarnak ah mais c'est chien fait que c'est comme genre mais c'est chien que l'autre personne a fait ça mais genre parce que je veux dire mais en même temps peut-être elle était vraiment à la part fait que je fais comme genre ah ah mais c'était juste une merde en fait on t'arrête on t'arrête par l'impro pis on commence à marcher ou je sais pas quoi pis on est rendu en Chine je fais comme ah non mais c'est comment on s'est rendu en Chine dans ta tête ça dans ma tête c'est l'équivalent du roughing de hockey comme un double échec c'est comme dude genre tu me vois là tu le sais que je coupe des carottes pour pas me dire hé coudon qu'est-ce que tu fais dans la navette spatiale c'est comme fuck you est-ce que tu coupes des carottes ça peut être une punition aussi oui ça en est une ça en est une ouais t'aurais-tu dû dire est-ce que mange la merde ma tabarnaque ça c'est quoi la personne elle est genre juste comme suspendue pendant une improvisation ouais ben non 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 une punition ça veut dire que le point l'autre équipe qui a pas reçu la punition mais elle je pense qu'elle reçoit un point ou vice versa qu'il enlève un point parce que c'est une punition ouais ouais je comprends sinon j'aimerais ça finir là-dessus t'aurais-tu récemment une anecdote de merde qui t'es arrivée sur scène mettons une anecdote de caca ouais de caca ok non ok t'es-tu déjà chié dessus sur scène attends ou ça peut être quelqu'un d'autre l'autre qui fume un bac excuse-moi moi ça me fait quelqu'un qui se chie dessus ça me fait by the way juste tellement rire c'est le gag genre qui ne se démodera jamais ben non 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 c'est depuis style après histoire mais c'est encore populaire oui ben oui quelqu'un qui se chie dessus c'est t'es coeur hein juste un bruit de pet c'est encore drôle qui reste dans des bonnes situations moi ça me fait je me fais pisser de rire ouais tu vois tu j'essaie de penser tu vas me donner juste deux secondes un show qui s'est mal pensé sinon toi ça va ah moi ça va yo ok ça m'est pas arrivé à moi mais j'ai vu un un gars au bordel qui m'a tellement ferré je sais pas s'il fait encore de l'humour mais je sais pas c'est qui le gars c'est à l'open mic non 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 c'est pas le petit Québec c'est un gars qui est-ce que vous connaissez l'humoriste Andrew Andrew Dice Clay oui tu sais c'est qui Andrew Dice Clay c'est un gars bro années 50 avec un perfecto ouais c'est lui qui avait il y a comme une veste en cuillère des lunettes pis il est comme genre bro the other day went to my house the wife didn't make the fucking food so I punched you in the face c'est genre des gags de même ouais mais ce gars là non ouais il y avait un gars qui c'était identique il était arrivé avec des lunettes comme semi-fumées pis il était avec les cheveux il fumait de même il avait les cheveux ouais un peu genre fuckés pis il fait comme yo mon nom c'est Andrew pis là j'étais comme c'est Andrew oh non mais c'est peut-être en tout cas je sais pas si c'est lui mais man j'ai jamais ri de même pis je faisais ces blagues mais j'étais comme yo ça a été un 5 minutes atroce mais faisais-tu des retournelles comme genre Andrew Dice Clay faisais tu sais genre des des comment t'appelles ça man des des comme des nursery rhymes mais genre comme sexuels genre genre ouais fait que c'était comme mais j'étais comme sérieusement comme les autres humoristes qui étaient à côté de moi faisais comme c'est tellement chier c'est mauvais je fais oui mais non parce que le gars il avait tellement mais tellement une confiance il avait une meilleure confiance que moi man il était bro son delivery là quand il finissait son gag il avait pas de tu sais quand un humoriste comme moi je donne un exemple quand je suis pas sûr de ma blague je vais dire ma blague pis à la fin je finis tout de suite on va dire je dis fait que là j'ai mis dans le cul mais tu sais tout de suite juste pour parce que je suis pas sûr lui là finissait sa blague silence pis il regardait le public il était comme fucking alright pis il continuait j'étais comme mais c'est peut-être assez pour l'amener ah mais dude il y a ça là là il y a ça man j'étais comme fuck mais c'était atroce c'était 5 minutes de silence silence ça a un charme je trouve ah totalement moi j'étais charmé j'ai rencontré j'ai rencontré un gars dans un party en tout cas party d'Halloween avec ma blonde super sympathique le gars je pense qu'il est sénégalais pis genre il dit moi man je fais de l'humour pis je fais ah nice man parce que j'ai commencé à prendre un cours de stand-up oh shit ouais avec Alex Douville j'ai commencé à faire ça pis genre là je parle avec alright cool man genre tu travailles des shit il dit ouais man je fais des open mic tout le temps pis tout j'ai comme alright man comment ça se passe pis tout il dit personne ne rit mais genre comme tu dis avec la confiance genre de tonne de briques il me dit à moi non ça rit pas tu comprends ce que je dis fait que genre mais le gars genre il a tellement comme une résilience incroyable de comme genre ça rit pas mais tabarnak ça va arriver je le sais tu vas remarquer ok en plus vous êtes quand même beaucoup des gros consommateurs du monde vous allez remarquer qu'il y a des humoristes que tu vas faire comme le texte n'est pas bon mais il y a tellement un bon delivery il y a tellement une confiance que tu fais comme c'est fucking drôle ce qu'il dit ouais ouais c'est pas drôle il y a comme c'est banal mais des fois c'est le deuxième degré aussi mais j'ai manqué un bout dans le fond non non je t'en dis comme il y a des humoristes que c'est pas il y a même pas de deuxième degré c'est juste pas si drôle que ça mais ils ont tellement une drive ils ont tellement une confiance ils ont tellement une présence sur scène que astille ils font rire le monde c'est aucun bon sens c'est tellement charismatique que t'as pas le choix genre d'embarquer genre Jim Carrey je sais pas si t'as vu des step-up de Jim Carrey les jokes sont vraiment pas super bonnes mais genre comme il y a juste comme alrighty then j'adore ça quand il dit good evening everybody doing good alrighty then qu'est-ce que lui voulait dire au monde c'était vous allez bien je m'en calisse il a même pas laissé le temps au monde de dire ouais on va bien et moi je fais mes shit c'est malade ouais ben je pense qu'on va finir là-dessus t'avais-tu des trucs à bloguer Jacob tous les mercredis j'anime au 400 comédie club allez liker la page sinon ma page d'artiste Jacob Ospian et Cheveria sinon tous les jeudis j'anime une soirée d'humour à la cale pop zéro déchet ça s'appelle les naufragés de l'humour moi j'anime j'invite 4 invités c'est fucking insane c'est 10 piastres c'est à 7 minutes du métro Beaubien you mother fucker come Jesus that's right yes ah pis j'ai vu que t'avais fait une pub pour le poutine bar ce serait quoi la meilleure poutine à manger là-bas si le monde veut y aller oh j'ai fait une pub pour le poutine bar j'ai pas vu ça j'ai pas vu ça sur facebook j'ai pas compris moi non plus y'a pas une pub pour le poutine bar et tu mangeais de la poutine ah oui j'ai vu ça cette pub là ouais ouais genre tu mangeais de la poutine pis une année tu faisais c'est bon c'est de la poutine non je sais pas peut-être que j'ai halluciné ça mais ce serait quoi la meilleure poutine à manger si le monde veut y aller la scène Dorothée est fucking bonne oh oh pis qu'est-ce qu'il y a dedans qu'est-ce qu'il y a là beaucoup de racisme oh 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 une poutine salée ben bonne semaine tout le monde bonne semaine yeah fuck you oh 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 Sous-titrage ST' 501